Rebienvenue à Sujet Tiède. Aujourd'hui, notre invité Guillaume Pinault. Guillaume, c'est un invité tellement intéressant. On a fait deux sujets. On a jasé, on a jasé. Allez voir son show partout en tournée. Avec nous, Charlo Touzel, Douak Hach. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Et on prend le temps de remercier nos commanditaires. Eros et compagnie, si vous voulez vous acheter des jouets, des déshabillés, des gels, ce que vous voulez, utilisez le code SUJETCHAUD. Et belle gueule, une bière québécoise, une bière d'ici. Quand tu as le goût de prendre le temps, tu écoutes le hockey, tout ça, tu prends une bière québécoise, belle gueule. On les remercie. Et je vous souhaite un bon épisode. Très bienvenue à Sujet Tiède. Aujourd'hui, nos collaborateurs d'Oak Hach, Charlo Touzel et notre invité, Guillaume Pinault, pour un deuxième passe-faire. C'est vrai? Oui. T'avais tellement été bon. Regarde. J'allais relire les commentaires en dessous. Puis tout le monde parlait d'Alex Lévesque. Oui, oui. C'est-tu vrai? Tout le monde? Je pense qu'il n'aime pas ça faire des podcasts, Alex Lévesque. Bien, Alex, pour ceux qui demandent, il revient moins à Sujet Tiède. Il dit trois phrases dans le podcast. C'est vrai. Tu m'en re-book quand tu veux. Bien. Non, il va sûrement revenir une année. Il est en punition. Il réfléchit, mais il va revenir une année. Ah, moi, je ne lis pas tant les commentaires. Tu sais, il y a des épisodes que oui, mais des fois, il y en a que j'oublie un peu. Non, mais je voulais aller voir. Puis la vraie raison de pourquoi je suis allé voir sur YouTube aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que je m'habille tout le temps pareil. J'ai dit que ça serait bon. Les deux épisodes, je vais y aller. Fait que j'ai juste changé mon hoodie. C'est pas vrai. C'est pas bon. Mais c'est juste la couleur que tu as cherché. Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment ce gars-là. J'achète le hoodie dans toutes les couleurs. Ah, je prends. Puis j'ai acheté le jaune poussin que je n'ai jamais mis, soit dit en passant, si vous le voulez. Écrivez-moi. Je vais le mettre dans le chat. Mais je comprends ça. Tu achètes toutes les couleurs, tu fais, je vais toutes les porter. Puis une matinée, tu fais, je mets tout le temps le noir. Mais toujours le bleu marin puis le noir. Hé, le gris pâte, c'est fou. Des fois, quand je vais au dep, je me dis qu'il faut que je le mette. Puis là, je reviens puis je fais, non. Il y a un charret de chalet, là, éventuellement. Moi, je pense que j'ai tout le temps eu les mêmes pants depuis qu'on est assis sur les sofas. Je sais pas. Moi, des fois, il y a un gars une année qui dit, ce gars-là, il est tout le temps habié pareil en parlant de moi. Puis, tu sais, il y a des épisodes où je suis habié pareil parce qu'on en fait deux. Puis là, je vais pas vivre la mascarade de m'amener deux kits de linge. Puis sinon, je fais quand même attention de pas tant m'habiller pareil. Puis j'étais comme, Chris, allez chier, j'essaie de varier. Insultant, ouais. J'ai encore essayé de faire un effort pour varier. Il y a tout le temps une t-shirt, un t-shirt d'impliqué, mais j'essaie de pas mettre la main. Mais oui, il y a une variation. Hé, Chris, j'étais tout le temps bien noir, moi, à l'école de l'humour, là. Non, mais moi, j'ai souvent eu la pensée que, genre, est-ce que j'aimerais ça être comme un cartoon puis on peut se porter la même affaire à tous les jours? Parce qu'honnêtement, si on change de linge, c'est vraiment... Mettons que j'avais le même linge, mais je le lavais à tous les jours, whatever. Ou t'as le même kit plein de fois. Sinon, c'est que pour les autres qu'on change de linge. Non, mais t'as les grands noms, là. Non, il y a du monde qui aime ça s'habiller, quand même. OK, le point, c'est que pour les autres que je change de linge, parce que je m'en fous. Puis au secondaire, je m'habillais mal. Puis je le sais, mais c'est juste parce que moi, j'étais con. Honnêtement, je me torche du linge des gens puis de ce que je porte. Je voudrais porter la même affaire tout le temps pour me casser la tête. Une chemise carottée. J'ai, genre, mon kit de scène, j'ai toujours mis la même affaire tout le long de mon premier show. Puis j'ai, genre, 12 chandails bleu marin, longti, avec des penses noires. J'ai acheté cinq fois la même paire. Puis pour vrai, j'avais lu Steve Jobs, Barack Obama, puis Zuckerberg s'habillent tout le temps de la même façon. Les trois, pareil. Dans le sens, ils disent, je me lève le matin. Ça, ça ne fait pas partie des questionnements que j'ai dans ma journée. Je vais aller strictement au, genre, principal truc intéressant. Puis je suis comme, hé, je pense que je pourrais faire ça, mais avoir que des t-shirts noirs, que des jeans noirs. Mais pour la scène, c'est important. Oui, c'est ça, c'est ça. La variation, c'est que pour la scène, hé, l'épaisseur, toute joue. Tu sais, tu le sais que, des fois, tu mets un pantalon, mettons que t'es comme, ah, je suis moins bien dedans, tel soulier, je suis moins bien dedans, des affaires dans maître. Moi, la scène, c'est pas mal tout le temps à bien. Bien, je checkais Taylor Tomlinson. Moi, c'est mon humoriste préféré. Puis c'est équipé, je trouve ça parfait. Elle a tout le temps un jacket, elle change de jacket, mais c'est pas mal tout le temps. Jeans noirs, souliers blancs. Puis il veut, veut pas, c'est qu'il y a des affaires qui paraissent moins bien sur scène que d'autres aussi. Les souliers, tu sais, sneakers, noeuds, ça passe bien souvent. Pantalons noirs, justement, t'es pas mal sûr de pas avoir de mauvaises surprises. Mais je trouve que ça fait aussi comme un travail. Tu sais, tu le sens comme si t'as un uniforme, t'as choisi ton vêtement par rapport à ton spectacle, par rapport à ton branding, si on veut. Puis les photos aussi, tu sais, comme mettons qu'on sait que t'es habillé comme ça, je sais que c'est ta tournée. Moi, j'aime ça, reconnaître un peu… Oui, puis c'est rare. Comme pour mes rodages, des fois, j'ai des chandails avec des dessins que tu as, mais aussi, c'est que c'est distrayant. Comme là, en ce moment, j'ai un super chandail des frères Kelsey. Tu misais-tu sur eux, hein? C'est thématique. Dans ta tête, tu pensais-tu qu'ils gagnaient, les Chiefs? Moi? I never doubt. Moi, je suis saoulée de ces gens. J'ai con, tu sais, on va en parler après, mais comme ça, je veux pas que sur scène, juste ça, je me fous. Le monde le sait que je les aime, ces gars-là. Mais sur scène, le chandail que tu portes peut scraper une joke sans que tu t'en entres compte. Ben, ça, ou le monde, tu sais, ils vont passer et tu vas rentrer, « Ah, c'est quoi le logo, non-là? » Puis ils écoutent pas les 3-4 premières phrases. C'est comme si c'est là l'important. Moi aussi, je mets des chandails unis. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, c'était Éric Bellé. Il m'a dit, « Comment tu t'habilles en gala aussi? » « Check, parce que ça va jouer pendant 10 ans à TV. » Puis moi, c'était un gala que j'ai décidé de faire en salopette en 2020. « Ah, je m'en rappelle. » Puis c'était pas une bonne idée. Je me revois en salopette. Je me suis trouvé cool une seconde, mais c'est vrai que là, je le vois 4 ans plus tard. Je suis comme, « Dégalasse que je trouve que je m'en rappelle. » Mais moi, j'ai fait ça. Surtout que pas mal de tout le monde, j'ai vu aux airs salopettes, vous êtes quand même des grands gars. Puis ça vous allonge encore plus. Il y a de quoi de très drôle. Tu sais, genre un Justin Bieber qui a une salopette détachée, que finalement, c'est des pantalons avec comme un lousse de jeans. Puis c'est des chanteurs, mais des humoristes. Il y a de quoi que tu fais. « Ah, il est vraiment grand. » Je tombe dans ma tête de « Il est vraiment grand, Guillaume. » Oui, oui. Mais c'est aussi, tu vois, pendant la première minute, le monde se fait « Il est vraiment salopette. » Ah oui, c'est ça. C'est un adulte qui a mis une salopette pour faire un spectacle. Ils vont faire un joke là-dessus. Je ne l'ai pas accusé. C'était brun? C'était quelle couleur? C'était noir. Ah, noir, OK. Avec un T-shirt blanc puis des sneakers. C'est vrai que c'est spécial, mais ça va. Ah, dans le jugement? Oui, absolument. Moi, je ne suis pas comme toi. Je joue sur mon T-shirt blanc, OK? L'année passée, je me suis fait habiller pour les oliviers. Tu sais, j'étais là puis tout ça. Puis c'était vraiment mon genre, il est comme bien. Tu sais, on va te poigner un billet. Viens avec la gang, la boîte, tout ça. Mais je n'ai pas une nomination puis tout. Mais là, je n'avais pas de kit. Puis il y avait White, the brand, qui m'avait dit « Hey, si jamais. » Fait que là, je les écris. Je suis comme « Hey, je vais aux oliviers. Pouvez-vous m'habiller? J'arrive là. Puis ils me font essayer des affaires. Ils m'ont demandé, mon fait, d'essayer un One Piece. » Yes. Mais non. Je ne vous nièce pas, là, un One Piece à manche courte. Oui. Puis, tu sais, le gars, il voulait… Un gars-là. Le gars voulait que j'ose un One Piece. Puis j'étais comme… Tu sais, je me checkais dans le mémoire. J'étais comme… Tu sais, je l'ai un peu mis pour lui faire plaisir. J'étais comme « Ben non, je ne vais pas être la grosse citrouille en One Piece. » Non, seulement ça, c'est pas que tu penses que dans un gars-là, tu vas pisser, là, tu sais. C'est dur de sortir les épaules d'un One Piece, c'est même pas une joke, là. C'est un peu lourd d'être complètement nu, aussi. À l'urinoire? Oui. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a personne. Tu sais, la confiance, c'est un affaire. Puis il y a du monde, là, qui handle des styles, puis tout. Mais je suis un gars à bien noir, 80 % de l'année. Le bout où je suis en One Piece aux Olivier, tout le monde est comme « Oh, il a osé en tabarnak. » Oh, il pensait gagner, lui. Non, mais il y a quelque chose que tout le monde, m'a vu passer, puis il fait « Ah, un pas sur deux, il l'a regrette. » Là, il est confiant, là, il regrette. Là, il est confiant, là, il regrette. Mais oui, c'est... Mais finalement, t'avais opté pour un petit truc bien normal. J'avais un petit col rouleux, ça, c'était un petit turtleneck. Oh, funky. Déjà ça, j'étais comme... Funky, Tommy. Mes colons qui me faisaient déjà des jokes de terre. Même juste à cicatrice, c'est ça, pour être un méchant dans un film. Tu sais, ils chauvent avec la tuque, puis le turtleneck, là. Mais oui. Mais oui, hier, je prenais pour les Chiefs, ça, Douai. T'as un petit problème avec le succès, toi. Oui. Ouais, de un, j'aime pas les gens qui gagnent trois fois de suite, là. Ils ont pas trois fois de suite, deux fois de suite. Quand ils le rendent, tu fais un interdif, ils étaient pas avec eux? Ouais, c'est ok, c'est pas de suite. OK, oui, mais je veux dire en quatre ans, là, c'est énorme. C'est trois fois sur six saisons qu'ils l'ont gagné. Moi, si c'est pas les Penguins de Pittsburgh qui gagnent pas de suite, je m'en fous des autres équipes. Je trouve qu'ils sont over... Tu sais, c'est trop médiatisé. Les Penguins de Pittsburgh, je suis pas sûr qu'ils sont super bons au football, par contre. Non, je sais, mais je veux dire, c'est la seule équipe que j'étais contente parce que je trouve qu'il y avait une belle cohésion, puis c'était une belle... En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, il y avait Sidney Crosby. Ouais, c'est juste ça, tu trouves Sidney Crosby chaud, là. Il aurait changé d'équipe, j'aurais changé d'équipe. Mais c'est ça, mais Pat Mahomes... Parce que moi, Tom Brady, je l'aimais pas. Pat Mahomes, je l'ai aimé dès ses débuts, puis je suis comme... Ah, c'est malade parce que je vois un gars écrire l'histoire sous mes yeux. Avant, là, j'aimais vraiment... J'étais comme toi, j'étais comme... Quasiment tous les joueurs l'ont déjà gagné dans cette équipe-là. L'autre équipe aurait été bien plus contente. Fait que tu te mets à prendre pour l'autre équipe parce que t'es comme... Ils vont bien plus pleurer, ils vont bien plus le vivre que quand c'est ta deuxième année. Mais une année, tu fais... Ouais, mais quand on va regarder en rétrospective les Super Bowls, ceux de Pat Mahomes, on va s'en rappeler parce qu'ils vont venir sûrement en paquets de cinq, six, tu sais, ils risquent d'en regagner peut-être trois encore dans sa carrière. Puis l'affaire, c'est qu'ils regagnent, mais il y a de quoi de fascinant parce que l'équipe cette année... Moi, dans la saison, ses receveurs étaient nuls à chier. Il y a même un receveur qui ne jouait pas, qui était en santé. Il a fait un live Instagram pour dire « Je suis en santé, tabarnak, t'es comme 10% ! » Ah oui, j'avais vu ça. Parce qu'il essayait de pogner des ballons, il les manquait, mais il refaisait lever dans les airs, ça faisait des interceptions. Probablement que Pat Mahomes, une année, cette année, après trois dans la saison, il a fait « Lui, tu me le sors, tabarnak, j'ai des interceptions à ma fiche à cause de lui. » Fait que cette année, personne... Tout le monde était comme... Ils ne peuvent pas gagner, ils n'ont pas de receveurs et tout. Puis Chris qui gagne pareil, moi, je trouve ça impressionnant. Je suis tout le temps déchiré entre « Est-ce que je veux qu'il y ait une nouvelle équipe qui gagne tout le temps ? » Ou « Je veux qu'on batte des records ? » Puis là, Mahomes, c'est un peu ça que je veux en ce moment. Je veux qu'ils battent des records. Ça ne serait pas si Brady... Mais lui, il est dans l'autre équipe, non ? Non, non, il est dans l'autre équipe. C'est le corps de Travis Kelsey. OK, OK, c'est ça. Tu as aimé le petit birdie qui a 24 ans. Je suis allé le googler hier. Ça aussi, j'avais été content. Mais moi, 49ers, c'est le premier Super Bowl. J'ai vu de ma vie, quand j'étais jeune, puis ils avaient gagné. Puis j'étais comme, je pense que c'est mon équipe. Je ne suis pas tant le football. Mais là, de voir que c'est les 49ers, j'ai fait « Ah, ça va être cool à écouter. » Mais ça a quand même été un bon match. Ça a été un... Le début, c'était long. Le début, moi, j'étais comme, « Ah, le monde qui découvre le football là-dessus, ils vont chialer. » Mais c'était spectaculaire à la fin. Brock Purdy, aussi, ce qui est fou, c'est que son année, c'est le dernier choix au total. Ah oui, last pick. Mr. Irrevelin, dernier pick au total. Puis dans 49ers, cette année-là, il y avait un autre quart. Puis un autre QB qui avait drafté troisième au total l'année avant Purdy. Fait que tout le monde était comme, « Il va être, tu sais, remplaçant du remplaçant. Les deux se blessent, ils arrivent et ils se mettent à écrire l'histoire. » Fait que oui, ça aurait été une belle histoire. Tout ça, il est fou. Mais ce qui me fait rire, c'est que tout le monde était comme, « Comment les Chiefs, on est tannés qu'ils gagnent? » Mais moi, les Niners, ils ont des joueurs vedettes à trouver position. Je trouve un peu que c'est comme au basket, une super team. Quasiment tous leurs joueurs à chaque position sont nommés au haut. Comme le Barça ou… Je regarde tellement pas le fou. Leur porteur de ballon, il a gagné le joueur offensif de l'année. Ils ont un des tight ends qui est vu comme un des meilleurs. Ils ont deux des meilleurs receveurs de la Ligue. Ils ont une bonne ligne à l'attaque, à la défense. Ils ont des joueurs vedettes partout. Fait que je t'es conne. C'est un peu l'équipe qu'on est censé avoir gagné. Puis les Niners, ça fait trois Superbowl de suite qu'ils perdent. Mais moi, je pense que… Puis je pense que c'est la malédiction Kaepernick officiellement. C'est eux qui avaient Colin Kaepernick puis Neil et tout ça. Puis c'est un mème sur Internet de « Le karma te rattrape toujours ». Avant, c'était Drake, la malédiction. À chaque fois qu'il bêtait sur une équipe, ils perdaient. Hier, ils ont gagné. Mais moi, je pense que c'est tout… Il y a-tu bêté sur le show de la mi-temps parce que c'était plate en tabarnak? Ah, c'était… Ah, c'était… Ah, c'est… Il n'y a pas de chanter. Premièrement, le gars de son, on m'excuse, mais il crinque le son. C'est un micro-casque grand comme la planète. Tu mets du son là-dedans. Ah non, puis… Oui, mais moi, j'ai aimé le rassemblement à la fin. Oui, il y a une fois qu'il y avait Ludacris puis qu'il y avait… Ah oui, les deux toons qu'on connaissait… OK! Les deux toons qu'on connaissait, on savait que ça allait être bon, mais ce qu'il y a de tout le monde… Yeah! Le plus drôle, c'est que j'avais vu… Ah, ça va sûrement être un des plus longs half-time show puis j'étais comme… C'était deux minutes de plus. C'était deux minutes de plus. Oui, mais pourquoi? Ah, mais ça parut une heure et demie. Tabarnak, c'est la… Dans les dernières années, c'est l'artiste qui a la discographie qu'on se calisse le plus. Ah! Débattable. OK, t'avais les cinq plus gros rappeurs de l'histoire, ils ont fait 12 minutes, mais Hushar, tu lui donnes 14. Non, non, ça, je comprends. Rihanna. Oui, non, non. Anne de Skippé en esti des bangers. Mais il y a rentré beaucoup de pas là-dedans, par exemple. Il y a beaucoup dansé. Tu vois, Rihanna, j'en ai pensé, enceinte, c'est une plaque volante, elle n'a pas bougé un crisse d'un minute. Ben, il y a beaucoup dansé. Trop de danse, trop de danse. Hushar. Il a fait du patin, il est bon en patin. Oui. Le patin, pour moi, c'est le patin ici avec des épaules. Ah non, mais pardon, moi, Hushar, Hushar, on est comme, il dansait bien, je suis comme, il tournait sur lui, là. Non, mais il… C'est un move-là, il revenait sur lui. Fais-le, fais-le, t'en ai. OK, t'es fort, tu pourrais pas le faire. Le move de tirer sur son chandail puis tourner, c'était pas plus la rendue. Ils ont dit que Maroon 5, il était piste ici à Adam Levine quand il s'écrit ça en chess. Ils ont dit, ça l'a mis piste plein de monde. Il commence, mon gars, il danse, c'est très petit. Je fais, bon. Ouais, non. C'est-tu moins où le message a pas passé, là? Il y a eu du Super Bowl. Non, non, mais moi, je suis juste, de un, quand il a annoncé Hushar puis pour rajouter à l'injure, c'était Paul Smolone qui faisait l'hymne national. Je suis comme, Paul Smolone est disponible cette année puis c'est pas lui qui fait le halftime show dans le sens. Il a sorti un album cette année, ça aurait été bien meilleur que... Ouais. Mais Hushar droppe son album bientôt. Mais l'affaire, c'est qu'il n'a pas chanté. Il est bien quand il est droppé. Toutes les Super Bowls. Justin Timberlake, c'était ça aussi. C'était pré-sortie d'album. Ça fait tout le temps des hosties show plates que t'es là puis tu fais... C'est difficile. Non, mais moi, ce qui me nerve, c'est qu'il a pas chanté. Tu sais, comme mettons les requins qu'on veut. Ouais, mais je veux dire, là, il a vraiment pas chanté. Il est allé avec son petit gant coloré avec de la lumière. Moi, il m'énerve anyway, Hushar, à part... Déjà, ça, vous le savez, ça paraît-tu? Oh, OK, c'est top. Mais ce qui m'énerve, c'est toute la couverture médiatique sur le couple et c'est là que je voulais en venir depuis tout à l'heure. Fuck, je suis plus capable. Taylor Swift puis Kelsey, là. Ouais, mais ils ont rien demandé, tu sais. Ah, j'ai l'impression que c'est tout stagé, cette affaire. Non, mais ça a fait augmenter la valeur des Chiefs de 315 millions, je pense. C'est gros. Je pense pas que c'est stagé, mais je pense que c'est stratégiquement bien choisi pour que les deux... Qui est stagé, ça veut dire. Je pense pas, moi, parce que Taylor Swift a rien à gagner de ça. Ah oui, non. Elle se serait mise en coupe avec main. Je pense pas que Taylor Swift gagne. Je pense que le football gagne. C'est le football qui gagne, oui. Il y a plein de dudes qui étaient comme, moi, c'est le premier Super Bowl que j'écouterais pas puis j'ai trouvé ça le fun parce que je voyais des... Tu sais, sur Instagram, il y a quelqu'un qui a dit, moi, ma fille de 14 ans, elle va l'écouter. Ça me fait plaisir qu'elle prenne ta place. C'est vrai que t'es allé chercher peut-être une nouvelle génération de monde qui vont écouter le foot. Moi, d'autres. Mais je fais comme, est-ce que j'ai besoin de l'avoir à chaque pose de jeu, à chaque flag en train de caler un shot ou de sauter avec Blake Lally? La gang, ça a été ça toute l'année. C'est ça. Ça a été ça toute l'année. Mais le problème, c'est pas Travis Kelsey puis Taylor Swift. C'est le réalisateur chez CBS puis chez Fox. Elle est dans une loge. Elle est même pas genre... Les camps peuvent filmer les spectateurs qui veulent mais maintenant, elle l'a nommée, elle dit, là, tabarnak, je sais pas quand je suis on-cam. Des fois, elle met ton-cam dans un stade, elle se fait huer par les fans. Là, c'est assez. Moi, j'étais tellement une Swifty avant plus. Je trouve ça intense puis tout. Je trouve ça peut-être weird calculé, mais il y a un bout où tu fais, elle a vraiment le droit d'avoir son chum jouer au super. C'est pas eux, c'est comme tu dis, c'est vraiment l'équipe caméra. Hé, hé, filme le terrain. Filme l'arbitre. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ces temps morts. Moi, c'est surtout si Travis Kelsey fait un toucher ou un jeu, montre-moi là. Parce que c'est elle que je veux voir. Je veux l'avoir fait. Mais dans la saison, c'est arrivé des fois, un running back qui fait un toucher qui coupe à Taylor Swift, il y en a qui faisaient « Aïe, Taylor Swift, j'ai un coordonnatrice à la Cine des Chiefs. » C'est vrai que c'est bizarre. Parce que là, t'es comme « Man, ça n'a même pas rapport. » Elle est rendue qu'elle parle de même, elle aussi. Oui, c'est vrai en plus. Mais l'affaire qui m'a vraiment fâché hier, l'affaire qui m'a fâché, si tu mets Taylor Swift toute la saison, tabarnak, film quand il nec, tabarnak. La seule fois que je voulais les voir, d'habitude, t'as victoire, célébration sur le terrain, trophée. Là, peut-être, à cause de la prolongation, ça a fait trophée, célébration sur le terrain. Je vois Travis Kelsey sur le top, je suis resté sur encore pour une pub avant qu'il s'asnecke. S'asnecke, on n'a pas l'angle de cam. Je sais que les folles sur TikTok ne seront pas capables Je tiens juste à saluer l'utilisation du mot neké que je n'avais pas utilisé depuis probablement 87. Justement, c'est pour ça que je l'amène. C'est pour ça que je l'amène. J'adore utiliser le terme neké dans la vie parce que ça me fait rire. Ça veut dire frenché? Oui. Genre faire des résultats. Ok, ok, c'est chill. Je t'ai là. Je ne veux pas dire mais neké, c'est le bon terme. Il y a de quoi quand même de très one-tree-hill que j'aime là-dedans quand même. T'as vu la juxtaposition? Oui, entre Peyton et Lucas. Bien, c'est ça. C'est que si tu es pour me la montrer toute la game et quand il voit son frère et tout, c'est comme go. C'était long. C'est ça. J'attendais ce moment-là. Ils ne nous l'ont pas montré pendant Usher. Ça, j'aurais aimé. Mon rêve. Voir ça chanter, c'est où elle était comme... Non, parce que tout le temps elle était comme tout le temps. Comme tout le monde. J'avais parlé de Postmanon mais j'ai trouvé ça baller qu'il soit là avec son code des Cowboys. Ça, j'ai trouvé ça beau. C'est une autre équipe de foot? Oui. Oh, lol. C'est l'équipe que tu devrais à lire le plus. Ça s'appelle le America's Team. America's Team, c'est... Oui, c'est l'équipe qui vaut le plus cher de tous sports confondus. Oh, shit. Ils ont des deals différents avec Michel Ness et cette brand-là pour faire plus de cash et tout ça. Puis l'ancien propriétaire, il avait dit qu'il y a un trou dans le stade pour que Dieu puisse regarder son équipe jouer. Bien, c'est mon équipe préférée déjà. Fuck les pingouins. On a le même trou au stade ici et je fais confiance qu'il n'y a personne qui regarde. Oh, stade ça plus tôt aussi. C'est beaucoup dur de regarder son équipe jouer. Mais oui, mais Post Malone, j'aurais trouvé ça fou. Mais moi, je suis bien fan de Post Malone puis cette année, j'étais comme... Ça serait... Il a sorti un album, ses tournes ont roulé toute l'année. Je ne sais pas si c'est-tu bien vu ou mal vu de vouloir faire le show. Parce que ce n'est pas payé le show de la mi-temps premièrement. C'est seulement pour faire de la grosse promo puis être vu. Mais est-ce que tout le monde rêve de faire le show de la mi-temps ou tu es comme... Les plus gros artistes du monde y attendent. Il y en a qui disaient « Pourquoi Taylor Swift ne le fait pas puis tout de l'heure, elle ne le fera jamais. » Surtout, ça sort avec Travis dans le temps qu'il joue parce que c'est vraiment weird. Imagine, elle a fait le halftime show, ils perdent. Il y a comme un mixed feeling super weird. Mais elle a dit « Je vais le faire à un moment donné, mais pas là. » En ce moment, c'est ça qui arrive. C'est qu'il y a bien des artistes qui le font un peu... Je pensais que Justin allait être... Moi aussi. Justin Bieber, il y avait une rumeur et il a fait... Il joue à Toronto. Il part en tournée, je pense aussi. Ça aurait été... Ça leur aurait aidé de se la vendre de billets. Non, mais... On a besoin d'un prank. Oh, Charlo, tu te sens-tu attaquer? Tu m'imagines de m'abouter. Tu l'aimes-tu, Justin Bieber? Je l'adore. Ah oui, c'est ça? Ça a changé. Je faisais partie des gens qui l'a hissés au secondaire. Du coup, il est plus beau que tout le monde. Puis là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fait tout bien. Depuis qu'il s'habille mal, t'as comme un... Depuis qu'il a une moustache lède. Ouais, c'est ça. Depuis qu'il a une moustache lède et qu'il s'habille comme une grosse mascotte. L'avez-vous vu à la game des étoiles de la Ligue nationale? Oui. Il avait un gros coach. C'est pas possible. C'était pas son brand. C'est pas lui qui a passé les nouveaux chandails. Drew, ouais. Ouais, Drew, mais lui, il a fait aussi le troisième chandail des Maple Leafs. Lui, il capote ses livres et tout. Mais ça, c'était hot de le voir. C'était un fan de hockey qui était avec toutes les vedettes de la Ligue nationale. C'était beau de le voir genre avec Conor McDavid. Les deux, ils se respectaient. Puis Sullivan, il était excité. Il a joué, il a joué. Ouais, c'est ça. Il a pas joué dans la game. Il a fait le warm-up. Mais tu sais, il disait au gars, ouais, j'allais faire le warm-up et il était full content et tout ça. C'était un bon joueur de hockey. Oui, il est cool. Il est pas assurant s'il pouvait pas le faire jouer dans la game des étoiles. C'est des joueurs de la Ligue, lui, comme par rapport là. Puis ça, ça aurait fait chialer les fans. Ben oui, va tant de là. Imagine, il chie si Taylor Swift parce qu'il est dans les estrades. Lui, il s'invite dans le warm-up. Il jouerait dans la game avec comme tous les meilleurs joueurs de la Ligue. J'irais bien nette. Mais moi, Justin Bieber, je l'adore. Puis je dis tout le temps, ça va être le plus grave off-time show qu'on va avoir vu quand il va le faire. Lui aussi, il attend. Je pense qu'il veut le faire une fois. Je pense que les artistes-là veulent le faire une fois. Comme Usher, dans son show, il a dit, on est rendu là. Il a dit allô à sa mère. Puis j'étais comme, oui, c'est vrai. C'est ton gérant est bien négocié. On ne sait pas comment tu t'es rendu là. Parce que chez Lady Gaga, il avait été bon. Est-ce que Pink l'a fait? Non. Parce que Pink, je te jure, ça serait un gros kill. Pink, ça serait malade. Moi, je l'ai vu au Sound Bell. J'étais comme, je ne veux pas dans ma vie voir Pink. Elle, je trouve qu'elle est vraiment underrated. Jerry Boulay aussi. Non, mais Pink aussi, c'est le genre d'artiste qu'à frais son show puis tout le monde serait, ah, je connaissais toutes les tunes puis je n'ai jamais parti une tune de Pink sur mon sel. Usher, j'étais comme, ah, je connais trois tunes. Puis le début, j'étais comme. Il a joué beaucoup de ses vieilles tunes aussi. Il n'a pas fait DJ's Got a Falling in a Love. Non, il ne l'a pas fait. Puis ce qui est super épais, ça aurait été malade sur ce terrain-là. Parce que Baby's the Night. Moi, j'ai juste regardé un peu, je ne l'ai pas fini parce que je m'emmerdais, mais je l'ai commencé sur YouTube. Tu n'as pas vu Ludacris? Oui, j'ai vu Ludacris après sur Instagram. Il y avait le gros trend sur TikTok que le monde essayait de deviner comment allait partir le show de Usher. Puis tout le monde était comme genre, oh my, yeah, yeah, yeah. C'était zéro ça. C'est une vieille tune que tout le monde était comme. Vieille tune, pas sur le stage. Il y a vraiment été longtemps sur le terrain. J'étais comme, OK, il y a de la lumière, quelque chose. Même l'équipe caméra tu le suis, tu zoom out, il y a une fille en patin, il y a une en split. Oh my God. Imagine, nous, ils l'ont zoomé à la TV, mais tu as 60 000 personnes dans un stade qui sont comme, ils dansent, ils sont-ils en patin? Ah, le show de la mi-temps de là-bas, c'est de l'hostie de marde. Il y a même des années, ils n'entendent à peu près rien dans le stade. Mais je pense que, par contre, j'aime que depuis quelques années, ils l'assument un peu plus et que c'est vraiment plus un show pour la caméra. Alors qu'avant, c'était vraiment genre caméra en arrière puis on voyait tout puis j'étais comme, à quoi ça sert? Le monde dans le public, il ne trippe pas. Faites-nous là pour les gens à la maison. Puis là, ils font un peu plus. Tu sais, Justin Timberlake, je pense quand il l'avait fait, il avait commencé à l'intérieur du stade, genre dans une espèce de petite salle. Puis là, il rentrait sur le terrain puis tout. Mais ça, tout le monde dans les estats ne le voit pas. C'est ça, mais il y a des écrans dans le stade. Mais The Weeknd, c'était bon. The Weeknd, je trouve que c'était sa couleur puis tout. Mais moi, j'aime ça aussi quand il y a beaucoup de danseurs puis tout. Puis là, au début, tu sentais que tu voulais rendre hommage à Las Vegas, mais que c'était comme, tu sentais le compromis que lui était comme, bien moi, je pense que je veux en mettre de l'avant des artistes noirs parce que c'était ça. Puis ça, j'ai trouvé ça parfait, c'était malade. Mais là, il y a comme le compromis au début de Las Vegas puis en 12 minutes, le compromis, tu le sens en estime. Ah oui, c'était un peu weird. Mais à chaque année, il y a des guests à commencer. Non, Riri, elle était tout seule, je pense, tout le long. Oui, elle n'avait personne. C'était pas Onana, What's Money? Oui, je pense que c'était ça, mais moi, j'étais sûr, ça allait être Chambrick like a diamond. Imagine un stade dans le noir. Chambrick like a diamond. j'ai tellement aimé, moi, je pense, là, j'ai pleuré. Ah oui? Ah oui. Plus que Patrick qui a été éliminé avec les deux. Ah oui, non, Patrick, good job, mais j'en ai rien à cirer, man, avec Britney. Britney, tu m'amèles, c'est un stage au milieu qui danse en rotation, comme sur Instagram, c'est bon. Elle s'en rase la tête sur le stage. Elle a bloqué ses commentaires, je laissais tellement des fous commentaires, j'étais comme « Mashallah, Britney, Mashallah, t'es trop fort. » Les gens, parce que des fois, on sent un peu la détresse psychologique là-dedans, mais je trouve que les gens sont fins. Je continue à la suivre et je trouve que c'est toujours des bons commentaires, même si ça fait… Mais là, elle les a bloqués parce qu'il y avait trop de complotistes, comme « Ah, check it, c'est pas la vraie » et tout ça. Mais en vrai, moi, je pense que oui, il y a une détresse et tout ça, mais je pense vraiment qu'elle est… C'est une fille du Missouri. Je m'attends à rien d'autre que ça. Si elle ne peut pas la détresse, c'est là que je ne peux pas la vraie. Vas-y, vis ta vie. Une dernière question, je vous laisse avec patience. C'est qui que vous aimeriez voir au Super Bowl l'année prochaine? Les équipes ou… Kanye West, non? Les artistes, les artistes. Kanye West, juste pour la prise de parole dans le milieu. C'est que ça serait tellement weird, genre, il ferait de quoi d'ultra, genre satanique pis nazi. Mais non, mais non, il n'est pas satanique, il est super Christian. Après le show, on apprend, c'était pas un faux sacrifice dans le milieu du show. Je ne pense pas qu'ils vont prendre le guess and win the NFL pour les calculer. Je ne touche jamais parce que lui, il est trop imprévisible, mettons, même il dirait, genre, non, je vais faire mes classiques, je vais faire stronger, je vais arriver sur le stage, et tu vas être nu. Tout pour provoquer. Mais mettons, Jules, tu aimerais savoir Jules? C'est Jules, Jules, Jules. SCH, moi, ça serait Justin Bieber. OK. Mais ça serait un des meilleurs shows. J'ai dit, j'aimerais savoir ça, mais moi, je pense, je mets mes pions sur Pink, je suis sûr qu'elle rentre là. C'est comme Katy Perry que je l'avais écoutée sans aucune attente, je suis comme, Christ, j'ai trouvé ça bon. Moi, pour vrai, de vrai, une des premières mi-temps que j'ai passé le temps à écouter, puis j'ai fait, quand c'était Bruno Mars, je l'avais trouvé fucking bon. Moi, j'allais dire, c'est le meilleur all-time show que j'ai vu. Oui. Il était... Ah ouais? Ben, c'est parce que, de un, il y a un étiquette, genre... C'est un peu le nouveau King of the Pop. C'est plus de... C'est quoi? Quand j'ai vu Bruno Mars, j'ai dit, c'est lui le nouveau Michael Jackson, je me rappelle encore, mon ex, il était comme, ben non, t'es du calme! Je pense que oui. Moi, je suis un gros fan de Timberlake qu'il allait trouver correct. C'était un show, ce côté, genre, mise en scène, c'était vraiment basic. Mais pour vrai, je sais que ça n'arrivera pas, mais sale barbe. Asti, qui donnerait un show. C'est Patis. C'est incroyable. Adèle, ça serait super bon. Adèle, ça serait de l'ostinement. Mais oui. Mais non! C'est que vocale, parce qu'Adèle, il faudrait qu'elle fasse des covers. Il faudrait qu'elle fasse des covers. quelqu'un qui danse, chante, puis s'cuse, j'adore Adèle, là. Quand t'as la toune qui bouge le plus, c'est Rolling in the Deep. Ouais, ouais, j'avoue. Fait que si Céline peut le faire, t'es comme non. C'est 22-22. C'est 22-22. On s'en va au show de la mi-temps. Never mind I'll find someone like you let me fall across. Fait que si Céline peut le faire, t'es comme non, mauvaise idée. Ben plus des tounes qui bougent. Ouais, mais là, elle peut le faire. Mais même si... Ouais. Ouais, ouais. Ce serait le lutte. Ah, tu viens d'y penser. Mais t'as verras pas danser, là. Non, Ben non, mais Céline en danse, ben oui, elle est incroyable. Elle est plus là. Là, là, là. Non, mais là, c'est... Non, Stephen Hawking, c'est pas bon. En foutu roulant. Moi, je pense... Tu sais-tu qui tu voudrais? Adel. Adel? Voyons! Ah, il est subi. Tu m'as pas convaincu, là. Toi, t'es convaincu que ça serait bon. Ben oui. OK. On chanterait plus qu'avec Haché. « In the sky fall » OK. Ah! Ah! Moi, ce serait Dua Lipa, je pense. La prochaine. Dua Lipa, ça s'en vient, je pense. Oui, je sais. Moi, ça serait Dua Kachach. Oh! Vous comme vous, vous comme vous. J'étais prof avant. Oui, c'est ça. J'ai trois blagues pour vous, guys. Mais j'essaie de penser c'est qui les autres artistes. C'est comme Paul Smallwood, je pense que ça serait bon, mais il faudrait que ça soit une année. Tu sais, en plus, cette année, il y a Dial Drunk avec... Mais c'est vrai que Justin, c'est le plus... L'autre, là, je suis mauvais, je suis tellement une vieille personne à dire ça. Non, non, l'ancien, de One Direction. Harry Styles. Harry Styles, ça pourrait être bon. Oui, c'est vrai. Lui, je pense, ça s'en vient aussi. Je pense que... Mais Justin, c'est le plus logique. Ariana Grande, il y a beaucoup de monde qui se disent le problème, c'est que c'est une chanteuse qui n'a pas de toune. Elle n'a pas de gros hits. Ah bon? Elle a des hits, mais je trouve que... C'est des hits que ses fans connaissent qu'il y a le monde qui ne connaissent pas. Pink, elle a des tunes genre Raise your glass, tout le monde écoutait ça. Meghan Trainor, elle a des beats qui... Pour 12 minutes, oui, elle serait capable de le toffer. L'iso, ça serait fou. L'iso, je pense qu'elle est pas mal... Oui, là, elle est sur le bord du console. C'est ça. L'iso. Comment? L'iso. Je pense qu'elle va se replacer après avoir entendu mes judicieux conseils. Oui. Hé, L'iso. Comment? Les Zep, ils n'ont pas une toune de 12 minutes, genre? Ils vont en faire une. Mais c'est vrai, par contre, que là, c'est rendu très pop depuis les dernières années. Moi, je n'écoute pas de rock tant que ça, mais les classiques, je pense à ça. C'est depuis que c'est rendu à Apple. Mais j'avoue que, mettons, moi, je show au Centre-Belge, j'en ai vu plein, puis il n'y a jamais un show que j'ai autant bougé que le show de Green Day. Ah ouais? Genre Green Day, ça peut-tu... Ils viennent de faire la LCF, là. C'est vrai. C'est rare que tu fais la LCF, même autant pour les joueurs que pour... C'est un rodage, c'est un rodage la LCF. Mais non, mais c'est vrai que Green Day fut un temps où ça aurait été bon. Ou eux autres, c'est tellement des fans de country aussi, là. Ouais, c'est ça. On va-tu avoir une manée... Lou Combs. Ben, on risque d'avoir une manée comme le rap, un mélange Morgan Wallen pis tout ce monde-là qui viennent tous faire leur plus grosse toune. Ouais. Ben là, il y a... Beyoncé, elle a dropé une toune qui est vraiment country. Deux tounes. Texas Hold'em, ouais. Ben, j'ai pas écouté, j'ai juste écouté Texas Hold'em aujourd'hui. Pis c'est vraiment genre un peu comme... C'est nouveau, là? Ouais, aujourd'hui. T'écouteras ça. Fait que si on veut du Cowboy R'n'B, Yon, c'est y'all. Mais Miley Cyrus aussi, ça serait bon. Ah, moi, Menev. Ah, ça serait malade. Ça serait malade. Téna. Ah, c'est-tu qu'elle me tape Céna. Miley a rentré avec Dolly Partey. Ah, parce que prof. Parce que prof que c'est... C'est juste ça. Elle a l'air d'une petite anant. Ouais, exactement. C'est quoi ton problème, Miley? Miley, tout. Mais ils le feront pas avec Miley pour la même raison, ben, à un certain niveau, mais pour la même raison qu'ils le feront pas avec Kanye comment ranger, moi, je trouve que ça chante pas bien. Mais c'est quoi qu'elle a dit? T'as capoté qu'elle aille pas de bobeur? J'ai pas de mis de culotte. Ah! Ah, ben, ça va. Non, mais ça me dérange pas. C'est juste que la NFL voudra... Moi, ça me dérange pas. Ben, peut-être qu'ils vont lui dire en ce moment-là, il va falloir que tu mets des culottes. Ouais. Excuse-moi, Miley, mais ici, à la NFL, tout le monde pas des culottes. C'est gros culotte. Break your own panties. Mais si... Là, je gosse avec fucking Post Malone, mais comme Post Malone aussi, il est imprévisible. Dans le sens d'un chanteur, ils ont toutes leurs petites phrases une même année que tu fais. Ah, là, je donnerais pas un micro pendant une heure. Mais c'est moins la mode, maintenant, de faire des fous stunts au Super Bowl avant. Ben Snoop l'a fait un peu. Snoop, il lui avait demandé de pas mettre de bleu, je pense, pour... À cause des gants. Finalement, il est arrivé déguisé en bandana bleu. Ouais, il a dit, mais pas de bandana bleu. Il a fait le sign. Il a fait le... Le Crip sign. Le Crip sign. Ouais, ça... Ah, si j'en ai aimé. Le Crip sign show rap. Moi, Missy, Marie-Jébac. J'aimais mieux les pubs qui nous hypaient à aller voir la Haftime. Ah, non, moi, j'étais fou. Moi, Kendrick m'a hype, là, à ce moment-là. Il était sur le terrain pis elle tirait partout. Ouais, mais on dirait que, justement, moi, j'étais comme, ah, peut-être pas autant de noms ensemble. OK. Pis le concept de la petite maison sur le terrain, pas vraiment de danse. Mais ça, c'est un bon exemple de c'est sûr que les gens, ils ont pas trippé parce que vraiment la moitié voient rien. Le fait de commencer aussi avec 50 cents à l'envers, qui était pas clair pour personne. Mais ça, mais en même temps, c'était clair parce qu'on a tous regardé le club, là. Ouais, mais tu sais, là, c'est-tu un défaut, là? Il s'est enfargeant descendant. Tu vois qu'il était en forme en tabarouette, mais il forçait en tabarouette parce qu'on l'entendait quand il chantait, genre go, 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 chanter. Il finit son bout, on l'entend juste paf! Il est tombé sur la colonne. Mais ouais, c'est vrai que c'est plus ben, ben rock, là. Non, mais ça, c'est depuis que c'est Apple parce que dans le temps, Pepsi, ça arrivait, là, des fois, des bennes un peu plus sur... Ouais. Il y a eu Coldplay qui l'a fait toute une année, je suis pas fou. Ouais, ouais. C'était chaud, là? J'étais tout le temps un peu « whatever ». Puis finalement, ça donne tout le temps des bons shows. Mais un autre que je pense qu'on va voir peut-être bientôt, que personne va être tant hype, c'est Jonas Brothers. Eux autres, sans rien. Moi, je suis allée voir les Jonas Brothers à Montréal. J'adore les JB. Après, je trouve qu'il n'y a pas assez, comme tu dis, de Ariana, je pense qu'il n'y a pas assez de hit pour faire le Super Bowl. Mais c'est pour ça qu'ils font toujours des collabs, aussi, là, tu sais. Mais ils n'en ont pas tant que ça, les Jonas Brothers, des bonnes collabs, là. À part « Cake by the Ocean ». c'est qu'un chanteur que t'aimes bien vienne faire une « Day Toon ». Fait que justement, il ferait « Cake by the Ocean ». Mais que ça, c'était même pas Jonas Brothers, c'était DMC, oui. Introducing me, imagine dans le milieu. Eux, c'était mon flou, leur shit, genre Joe qui bouge avec un autre band, l'autre qui est solo. En tout cas, man, c'était n'importe quoi. Vraiment la querelle. chaque Super Bowl, je regarde justement le classement des pires aux meilleurs Super Bowls, fait partie des sites différents. Puis il y a celui des Black Eyed Peas qui est vraiment considéré comme un des pires. Ah oui? Moi, j'étais comme « Ah, j'avais eu du fun. » Mais j'avais vraiment... Mais c'est parce qu'eux autres, ils ont des classiques en tabarouette. puis Fergie. Ouais, ben Fergie, par contre, elle a échappé, l'hymne national qu'elle a fait à N. C'était moins ça qu'ils disent. Il y en a qui disent que c'était moins ça. Est-ce que vous pensez qu'une moment donné, j'ai pas le choix de poser la question, Ed Sheeran va faire un hard-time show. Ah, ben c'est logique. Ben oui. Lui, il y en a assez vite. Finalement, il y en a beaucoup. Il a déjà fait un show kick-off de la NFL puis il avait comme lancé son album là, deux nouvelles tunes puis tout ça. C'est là qu'il avait fait Chivers pour la première fois puis tout. Mais ce qui serait particulier, c'est que lui, il a vraiment beaucoup d'amis en musique, il a vraiment beaucoup de featuring, tout ça. Fait que ça, tout le monde, il y a des tunes avec tout le monde. Avec Justin Bieber, ouais. Il y a une tune avec Travis Scott. Il y a des tunes avec tout le monde. Il y a une tune avec Travis Scott? Ah ouais. C'est pas mal sûr qu'il y a une tune avec Travis Scott, je suis-tu fou? Mais je pense que Travis Scott il y a aussi une tune. Y'a autre jour, ce serait le lit. Oh, bon d'organiser. Ça serait tellement fly. Oui, ça s'appelle Antisocial. OK. Avec Travis Scott. Mais je pense qu'il y a aussi une tune avec Taylor Swift et Travis Scott. Oui, avec tout le monde. T'as raison. Mais ouais, c'est ça. Mais il y a bien des artistes que ça pourrait être cool. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus bien, bien de rock. Mais c'est parce que je pense qu'ils ont catché qu'il fallait que ça soit plus pop. Parce que justement, le monde qui aime le foot, qui aime le rock, mais ceux qui vont écouter la Half-Time Show, ben... C'est ça qui les attire. Moi, absolument. Je suis en train de checker des artistes qu'on n'a peut-être pas pensé qu'il fallait pas. Charlotte Cardin, man. Charlotte. Charlotte Cardin au Super Bowl. Mais en tout cas, moi, je pense qu'en ce moment, on est en train de vivre les... Non, non, non. Mais je pense qu'on est en train de vivre... Tu sais, là, elle est en résidence à Montréal cinq soirs, là. Puis je pense que c'est les dernières fois que tu peux la catch comme... Charlotte Cardin? Oui, oui. Mais non seulement ça, tu sais, Charlotte Cardin, mettons, M.Telus, je l'ai déjà vu à 40 piastres. Là, c'est genre 212, je pense. Ah, OK. C'est quand même rendu... Tu sais, tu vois, là, elle s'en va. Elle part d'ici, là. Ah, ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'il n'en fera jamais Lil Nasix. Ben non. Ouais, non. Il n'en fera jamais parce que ce qu'il représente, là, les Nike qui avaient du sandal et tout, ça aurait été incroyable. Oui, c'est ça. Jack Harlow qui pop pour faire des tournades. Ah, ouais. Imagine Jack Harlow Lil Nasix cette année, là. Il n'aurait pas eu besoin de faire du Rollerblade pour contrer. Pour moi, ça, c'est presque des one-hit wonders. avec le Rollerblade, juste que tu venais à dire ça à tout le monde. On n'a pas trippé sur le Rollerblade, là. Moi, j'ai adoré. C'est juste parce que j'ai vu tout le monde qui n'ont jamais vu de show de la mi-temps faire « Ah, c'est bien cool. » Puis je suis comme « Check lui de Bruno Mars. » Hey, man, c'était malade Beyoncé avec puis tout, man. Il l'a fait deux fois, Bruno Mars. Il est allé. Je pense qu'il était invité l'année d'avant puis que l'année d'après, c'était lui. Mais Bruno Mars va le refaire même. Ça, je tiens à le dire, une minute, il va refaire un show de la mi-temps parce qu'il a exactement le style pour ça. C'est de la danse, c'est des hits puis il se donne puis il est très… And glitter. Versace, puis tout ça avec ses danseurs. Moi, je vais t'énerver, mais moi, il m'énerve, Bruno Mars. Toi, t'as hie le monde. Ceux qui sucre, c'est le fun, t'es amusé. Moi, là, c'est la tune « Move! What to us! » Tu sais que ça vient me chercher. Pourquoi? Je ne sais pas, il y a un truc dans le… Je n'arrive pas à l'expliquer, c'est vraiment la chanson. Mais trouve-tu une ça, là? Tu n'as pas regardé dans le nom de tes émotions. Tu sais, cette tune-là, je ne sais plus c'est quoi. Eux aussi, ils me donnent envie de puncher un mur. Headley me donnait envie de… Je suis contente. Je suis contente. Moi, quand ils l'ont colissé en prison, j'étais comme bon débarras. Ah ouais, absolument. Ah ben, c'est quoi, ça? C'est sujet tiède. On ne peut pas te demander tes opinions tout finalement. Non, Britney Spears. Mais attends, mais ce que je ne comprends pas, c'est que… Moi, les Beatles, là. Tu n'as rien. C'est ça, tu n'as aucun argument. En fait, c'est la voix, même la gestuelle m'énerve. Je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose qui ne sonne pas bien dans mon oreille. OK. Puis ça vient me chercher. Tantôt, tu haïssais Miley. Pourquoi? Elle a la même chose. Elle, je trouve qu'elle chante colsement mal. Ah! Ouais. Absolument. Comme ça, je suis comme yo, bro. Je pense que la seule tune que j'ai aimée, c'est un cover de Bob Dylan qu'elle a faite. Mais non, mais tu veux Jolene sur YouTube? Ça va. Ça va. C'est pas ses chansons qu'elle chante bien. Non, mais Malibu, c'est une de ses tunes, c'est tellement smooth, c'est beau. Tu écoutes ça en char. Et puis, tu sais, je les connais par cœur parce qu'ils jouent tellement que ça me gosse. Mais tu ne trouves pas à partir du moment où tu dis « j'aime pas My Cyrus », je suis comme « ok, je peux comprendre, tu n'es probablement pas la seule ». À partir du moment où tu dis qu'elle ne chante pas de même, c'est de la mauvaise foi. Non, mon Dieu. C'est de la mauvaise foi. C'est qu'elle chante mal. Genre, ça ne se peut pas. C'est un grain de voix qui ne vient pas te chercher. Mais je ne comprends même pas. Là, elle avait fait un truc qui était plutôt des covers de punk rock. Je trouve que ça allait mieux, mais dans le style qu'elle a choisi d'endosser, fuck all. Mais c'est qui, les chanteurs que t'aimes. Ou les chanteuses. À part d'où elle lit pas, mettons. Non, bien, j'aime Britney, Ariana Grande. J'aime, comment elle s'appelle, Beyoncé, je la trouve bonne. Je pourrais me battre avec toi sur Ariana Grande. Oh, mon Dieu, je trouve qu'elle chante tellement bien. Aïe My Cyrus, pour aimer Ariana Grande, c'est… Ah, je trouve qu'elle chante tellement bien. Asti, c'est comme dire le caviar, ce n'est pas le fun. Moi, j'aime ça une canne de thon. Mais non, ce n'est même pas comparable. Ben, ça, je comprends ça. Je parle de caviar comme si j'en mangeais. Ariana Grande, je trouve que c'est une des chanteuses qui a le moins d'identité à elle. Ah, mon Dieu, pas du tout. Dans ma tête, quelqu'un bâtit pas plus tard, c'est elle. Je me trouve méchant avec tout le monde. Non, non, non. Puis je parle de m'aimée, j'adore plein de chanteuses, mais il y en a, c'est spécifique. Mais tes haïs fortes. Oui, je les like pas. Tu n'as pas de milieu, c'est comme tac, tac, mais je comprends ça. Je reste avec ça, moi. Mais là, t'as eu Taylor Swift maintenant, t'as eu Travis Kelsey. Non, mais Taylor Swift, c'est vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un shift médiatique. Honnêtement, je ne suis pas complotiste dans la vie, mais je trouve ça louche. Toute la tension. Non, pas la relation. Que Taylor Swift, elle a créé des tremblements de terre, cette meuf, pendant 2023. Je suis comme, ça ne se peut pas. Qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle a juste racheté les droits de sa musique? Elle n'a pas une folle voix. Je comprends les lyrics, c'est chill, mais je... je suis en peine d'amour. Faut que lui, faut que lui, faut que lui. Puis les adolescentes sont en peine d'amour. Le problème, c'est que ce n'est pas que les ados en ce moment. C'est vraiment... J'ai écouté un podcast qui s'appelle That's So Cult. Sounds Like a Cult, pardon. Et ils expliquent le culte de Taylor Swift et la secte de Taylor Swift et c'est vraiment sectaire. En tout cas, bref, c'est vraiment mon opinion. Moi, je trouve que j'ai hâte qu'elle fasse des tunes que c'est... À la limite, je suis heureuse en amour ou de quoi de même parce que... Moi, justement, j'aime bien être Sheeran puis il y avait une partie de sa vie où c'était plus dark de genre des tunes comme drunk, qui se cherchent puis tout. Là, c'est des tunes plus positives, des tunes qui parlent par rapport même à son enfant, des enfants de même. Elle, j'ai hâte de voir si le boss va continuer. Mais elle écrit toutes ses affaires. Moi, c'est ça que j'admire de sa part. Ah oui, c'est une artiste. Elle a swingé 27 tunes de peine d'amour puis il n'a pas une pareille. Chapeau à toi. Non, mais je trouve qu'il y a un côté, on est des artistes, mettons, le bout où, tu sais, une manée, tu fais trois albums que tu fais sur tes ex. Moi, je pense que une manée, j'ai des amis qui feraient... Là, t'as mis un psychologue plus que l'humour, c'est ma thérapie, peut-être pas. Puis que tout le monde, après ça, embarque dans ça puis qu'ils ont des commentaires à dire sur ta façon d'aider puis tout ça. Ouais, fun fact, j'ai écrit un livre puis j'ai fait un show là-dessus, c'est ça pour qu'elle me parle un moment donné. La dernière heure de ma blonde. T'as sec, là, un moment donné. T'as sec, Pinot. Non, mais toi, t'avais fait un show la dernière heure de ma blonde. Oui. Mais toi, c'est que tes anecdotes l'incluaient puis tout puis après ça, t'as fait un show par rapport à ta rupture mais t'es pas genre... Oui, oui, mais la dernière heure de ma blonde, c'était vraiment un concept aux oufesses que je faisais une fois mais j'étais... Ces anecdotes-là, je veux plus les jouer mais je voudrais les canner quelque part. Fait que t'sais, ça avait été vraiment... Ça, ça a été ma bonne année du oufesse. Je présentais une nouvelle heure puis j'ai en flushé une ancienne. Ça avait été parfait pour moi. T'sais que dans ce temps-là, j'étais vraiment... T'sais, le pic d'être geek d'humour que je pourrais te nommer l'heure de ton auteur, c'était Candide. Je me rappelle de l'affiche écrite en jaune, Candide. Moi, c'était mes années où le oufesse, je checkais ça de mardi. Est-ce que c'était... Je peux me permettre... Est-ce que c'était thérapeutique de faire ça? Dans le dernier heure de ma blonde, pour vrai de vrai, je savais pas à quel point ça allait me faire du bien mais c'était surtout de voir c'était la seule chose où on avait dit qu'on n'accepte pas les passes, on veut vraiment vendre les billets puis on avait rempli l'UJ Duvernay. Puis t'sais, moi, j'avais jamais fait de show avant devant plus de 80 personnes, mettons, où je faisais la première partie de Fille-Roy mais que c'était pour moi que le monde se déplace. Fait que de rentrer sur scène, le monde se le sont levé au début puis c'était pas commencé. J'étais comme, oh fuck, ok, là c'est vraiment beaucoup d'amour puis là le show a parti puis j'avais trouvé ça le fun, comment j'avais monté, c'est que je faisais des anecdotes puis un moment donné, je disais, mais t'sais, c'est sûr que là, j'aimerais ça peut-être moi en parler puis là, genre Pepper, popper sur scène, t'es comme, vois tabarnak, tu penses que t'en parleras plus de tes ex puis là, il faisait un bit, puis là il sortait puis là je continuais puis là Quatre-Levaques rentrait, Fille-Roy puis c'était, oui, on était quatre, puis j'étais pas là, c'est juste, si on compte les meilleurs amis en émotion. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça, mais ça j'avais adoré ça puis ça avait été, oui, libérateur, mais je te dirais que le show que j'ai écrit là en neuf mois et c'est l'affaire la plus libératrice de toute ma vie que j'ai faite à date. Celle-là, c'est vraiment une thérapie puis c'est, c'est, c'est loud, il y a une toune qui dit j'ai transformé mes problèmes en spectacle, mais je te jure que ça, ce show-là, puis honnêtement, pour avoir vu vite fait un genre de 20-25 que tu avais fait à la soirée à Steph Poirier. Ah oui, 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 c'est vrai, ah merci, t'es bonne personne. Ah, j'ai beaucoup aimé ça, comment tu l'as tourné, bravo. Ah oui, absolument. J'ai hâte de venir voir ça. Oui. L'affiche est folle. 19 mars, oui, 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 c'est Félix Renaud. tout, c'est beau. Tu sais, j'aime ça souligner les belles affiches parce qu'on n'en parle pas beaucoup entre Maurice, mais c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Moi, j'ai fait affaire avec Félix Renaud pour mes deux affiches puis ce gars-là, un, réussi à me mettre à l'aise puis bien, tu sais, le premier poster, j'étais arrivé puis je voulais un fond noir avec une ligne jaune dedans puis il a fait, OK, mais j'ai de quoi te proposer puis ça finit d'être un poster où je suis penché de côté avec ma face droite puis il a vraiment été hot puis pour le deuxième show, je disais, j'aimerais ça, tu sais, qu'il y ait une salle de spectacle puis il a fait, c'est bon, je t'envoie des idées puis tu sais, on a pris la photo dans une salle à Valleyfield puis comment il a placé l'éclairage puis tout ça puis il m'a shooté pendant genre trois heures dans tous les angles puis il a fait, c'est celle-là, il me l'a envoyé puis je t'avais confiance à 100% toutes les fois, il a toujours eu des bonnes idées puis ouais, vraiment, c'est pas vrai. Très cool ça, mais ouais. Fait que des fois, des fois les oeuvres, c'est une thérapie, mais là, on arrive à un stade où tu fais, parce que là, même si son nouvel album s'est sorti, il y a une photo d'Aristelle qui avait un chandage, c'est écrit, genre, « But I love him, sorry mom, I love him », de quoi de même, je sais, ou « Dad », tu sais, « But Dad, I love him », genre, il y a une photo d'Aristelle que c'est ça, il y a une toune qui s'appelle de même son album, tu sais, c'est vraiment des… Ouais, c'est des easter eggs tout le temps, moi, c'est ça qui m'a saoulée, je pense que c'est là que j'ai débarqué. Ouais, c'est ça, peut-être un peu plus, est-ce qu'on commence les thèmes? Ah, ben oui, bien sûr. On n'a pas fini le podcast. Là, les caméras ouvrent. Un autre, juste droppé un nom, j'ai hâte de voir si Shawn Mendes va en faire un. Ah, lui, il est cutie. Drake va sûrement en faire un. T'as les mêmes cheveux avec Shawn Mendes? Ah, merci, c'est ça, je me suis levé en matin, je suis comment? « I feel Shawn ». T'as une petite wave dans les cheveux. Je suis très Mendes ce soir. Très Canadian. Drake va en faire un. Ben, c'est sûr et certain, j'ai adoré parler de half-time show avec vous. La première question de présentation d'Eros et compagnie, si vous voulez aller sur leur site, acheter des jouets, dildos, déshabiller ce que vous voulez, le code, c'est sujet chaud. Sujet avec un S, chaud avec un S. La question, la meilleure heure pour se coucher, pour se lever. On peut y aller en plusieurs volets parce qu'on a un monde idéal qu'on voudrait. Moi, je pense que ça dépend de tout le monde. Faire du podcast. Non, mais je pense que surtout les humoristes, on a un côté l'heure qu'on voudrait et l'heure qu'on fait vraiment. Moi, mon heure idéale, dormir une heure du matin, lever 9 heures. OK. Parce que si tu as levé à 7, tu te couches une heure plus tôt, ça serait mon idéal. C'est-tu 8 heures de sommeil? Oui. OK. Comment ça, Camille? Ben oui, 9 moins 1, c'est pas mal. Mais t'es enseignante. Zéro. Ouais, enseignante, mais pas en chiffres. Ouais, ça fait du sens, une heure du matin. Je trouve ça tôt quand même. C'est con, hein? Ouais, parce que si tu veux écouter TikTok pendant 2 heures, il faut que tu sois au lit à 11. Non, mais Netflix, moi, c'est ça qui… YouTube aussi, les loophole YouTube, j'adore regarder maintenant tous les trucs de criminels, mais c'est juste la caméra puis eux qui se font interroger. Puis ils font pause puis ils t'expliquent le body language. Ça, je peux regarder ça pendant 4 heures. Écoute-tu ça avant de dormir? Absolument. Tu penses que c'est un lien avec ta rage gratuite pour des artistes? Un peu. Ouais, peut-être que c'est totalement relié. Non. Tu overdoses… Non, non, mais tu sais, c'est des passes. Ça peut être d'autres vidéos, mais je trouve que me coucher à 1h du matin, je trouve ça tôt. Surtout quand t'arrives après un show, je trouve que le temps que l'adrénaline la retombe et tout ça, je trouve qu'à 1h du matin, je suis encore trop réveillée. Peut-être que… Peut-être que je me trompe, là? Moi, des fois, je suis veillé, veillé après un show. Bien, moi, j'ai mis, tu sais, comme l'application Sommeil, dans le fond, qui vient dans ton téléphone. Moi, à minuit 59, il me dit, va te coucher. OK. Puis moi aussi, ça serait à 9 de me lever. Mais pour vrai, je suis tellement un gros dormeur, là, tu sais. Mais moi, j'aimerais ça minuit 9h. Au moins de 9h, c'est pas plus de sommeil. Minuit 9, ça serait parfait. Mais moi aussi, dans mon lit, je check Facebook. Puis je suis rendu tellement fou parce que moi, je suis pas très TikTok, là. Fait que, genre, je vais checker mon Facebook. Je vais switcher sur mon Instagram. Là, je vais retourner sur mon Facebook. Comme si dans la minute où j'ai transpiré entre les deux, quelqu'un, en fait, je t'envoie vraiment beaucoup de messages, tu sais. Puis je fais, des fois, je peux faire le loop, là, tu sais, comme d'aller un à l'autre. Maintenant, je fais, arrête. Il y a rien qui se passe. T'as rien posté, anyway. À quoi tu t'attends? Puis là, je décroche. Oui. Ou je vais voir ma ligue de hockey simuler. Comme si j'étais vraiment un directeur général de Panarin. Puis j'étais comme, t'as fait un but, mon grand. Félicitations. Je regarde vraiment beaucoup ça. Puis là, je vais me coucher, mais, oui. J'aimerais ça, moi, faire ça aussi, là, tu sais, être capable d'aller sur TikTok. Mais je pense que si je passerais trop de temps à être éveillé après ou à penser aux vidéos ou à le réouvrir ou... Non, oui. Non, mais moi, par contre, j'ai quand même une bonne routine, là, quand je mets mon sel sur ne pas déranger. Oui. Je le retouche plus. Mais par contre, je regarde la télé, là. Fait que, tu sais, il y a quand même un... Tu as une TV dans ta chambre? Non, dans mon salon. OK. Fait que, tu sais, je peux rester là. Comme tout le monde. Oui, exactement. Mais c'est ça, je n'avais pas mis de télé dans ma chambre à cause de ça. Mais finalement, je vais rester là tellement tard que des fois, je vais dormir sur mon sofa ou regarder sur mon laptop comme une tarée, là, tu sais. Fait que c'est vraiment pas correct. Mais l'idéal, me réveiller aussi. Moi, je pense, 10 heures, c'est chill. C'est fou, le monde doit être mort de rire dans leur char. On rêve de se lever à neuf. Mais pour l'avoir fait. Non, non, je le sais. Puis en plus, apparemment, tu sais, il y a l'espèce de tes meilleures heures de sommeil sont avant minuit. Oui. Fait que là, tu es comme, ah, faudrait-tu que je me couche genre à neuf, là, tu sais. Mais oui, moi aussi, c'est vraiment arrivé par accident. Mais moi, souvent, quand j'essaie de snouzer mon téléphone, je pèse trop souvent. Puis là, ça appelle l'urgence. Puis là, je suis comme, neuf à un, ah, désolé, j'essayais de m'endormir. Ah, tu es sérieux? Oui, oui. Parce qu'une fois, j'ai juste raccroché puis là, ça m'a rappelé. Puis là, madame, elle m'a dit, tu sais, quand ça arrive, ça, fait juste nous dire, je voulais éteindre mon alarme puis je t'ai appelé. Ah, c'est que c'est vrai. Vous n'avez jamais fait ça de peser trop de fois sur snouz puis ça allume ton... Non, non. Je ne sais pas, ça... Mais ça va se faire là. Non, mais... Je sais que tu vas appeler la police sur le côté, ouais, 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 ça, je sais. Là, là, tu es sur l'urgence, là. Mais... Là, à ce temps, il faut que tu slides, mais avant, ça faisait boum, 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 ça appelait. Fait que là, il y a 10h30, M. Pinot, là, tu sais, comme c'est gênant. Il doit recevoir à 7h30, là. Ouais, mais là, à 10h30. Mais ouais, c'est fou parce que le monde se lève plus tôt que ça. Puis cette semaine, je faisais un show avec Arnaud Soli. Puis là, il y avait une hésitation d'on va-tu souper? Puis lui, il a fait, ah, tu sais, demain, je me lève à 5h. Puis on était comme, ah, t'as quoi, tu sais, tournage radio et comme des enfants. Ouais. Tu sais, dans le sens, lui, c'est comme... C'est 5h, c'est genre... Ouais, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir à ce moment-là, je vais être comment. Moi, je vais vous dire, puis c'est sûrement le pire guess, je pense que ça va pas de temps changer. Je pense que je vais juste réduire mes heures de sommeil parce que là, ce que je trouve tough en tant que travailleur autonome, avant, je dormais 6h, j'étais correct. Je me couchais à 2h, je me levais à 8h, puis j'avais un boss, j'avais de la job. Fait que t'es fatigué, mais tu le fais. Mais quand t'as ton litre, là, chez vous, que ton texte, il est pas à remettre dans 3h, c'est pas long que tu te convainces toi-même de « je vais être bien plus productif après une petite tiose. » Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça, le problème parce que sinon, je suis quand même capable de vivre sa fatigue. Mais moi aussi, mais par contre, ça, à long terme, là, je sais pas si tu parlais de quand t'aurais des enfants, si t'en as, à long terme, c'est sûr et certain que je pense que physiquement, ben oui, je suis pas en train de dire « oh, il a moins qu'ils ont des enfants, là. » Ouais, genre, « oh, tout doux dans les commentaires. » Vous savez, t'allais être correct avec 4h de sommeil puis, tu sais, il a se relayer avec sa conjointe. Non, non, je pense juste que ça va être tough, mais à un moment donné, s'il y a de quoi qui t'attend, je pense que t'es comme « je suis brûlé, mais je sais que… » Tu sais, là, c'est que souvent, j'ai la tentation de « ah, tu pourrais être plus optimal. » J'ai un show le soir, j'ai fini un peu mes tâches la journée, je fais un peu une sieste en mode « ben, je vais avoir plus d'énergie pour mon show à soir et tout. » Moi, idéalement, même là, minuit 8, mais minuit, ça se peut pas avec nos jobs, tu sais. Non. C'est vraiment rare, t'es rentré chez vous à minuit. Moi, vraiment, que t'es en dehors de Montréal, t'es pas revenu avant minuit. Non. Moi, je suis très bébé Lala dans le sens où j'haïs ça aller me coucher. Je pensais t'a dire « je dors à 7 ans. » Je dors comme ça. Non, mais j'haïs ça. Bébé Lala. J'haïs vraiment ça aller me coucher. Je suis comme « ma journée est pas finie. » Puis là, ça fait en sorte que je me couche beaucoup trop tard puis je veux pas dormir. Je me lève tôt puis là, je suis fatigué tout le temps. Moi aussi, si on pouvait ne pas dormir, je le ferais. Mettons, tu prends une pilule puis t'es comme « ah, c'est bon. » On n'a plus besoin de dormir. Moi, j'aime ça dormir. C'est là que t'as te relâche. Mais je suis comme toi, Charlo, parce que quand on est en tournée, déjà là, je fais « hey, on est à tournée. On est à l'hôtel, les gars. » Puis des fois, on se ramène une bière de la loge jusque dans la chambre puis on est dans la chambre d'hôtel. Puis il y a moi, Max, mon gars de son puis Jay Fournier m'a fait en partie. Les gars, on va aller se coucher. Je fais « hey, les gars, qu'est-ce que c'est fait? » Je suis dans ma chambre à gosser mon téléphone non-stop. Moi aussi, c'est le bout. On dirait qu'il n'y a plus rien. Je n'ai pas rien à remettre. Je n'ai pas de show. En profitons-en. Je fais « ah non, faudrait que je dors. » C'est ça. Puis là, je me dis « OK, je me prends un film là. » Mais je pense que moi, ça serait deux à dix, mettons, le meilleur compromis. Parce que deux heures, à un certain moment donné, j'ai quand même été passé un... Je me dis que je me mets dans mon lit à minuit. Je passe un bon deux heures à écouter des trucs. C'est quand même beaucoup, deux heures dans une journée. Puis dix heures, j'ai l'impression que c'est quand même un bon moment pour starter ta journée. Mais en fait, je ne sais pas si... Je pense juste au monde. C'est encore un luxe. Non, mais c'est un luxe. Si tu snouzes à cinq heures du matin, t'as perdu ta journée ou un charlot. Je trouve que dix heures, c'est une belle heure pour commencer. Est-ce que vous êtes comme ça si vous dormez... Tu sais, mettons, si tu fais huit heures de sommeil complet, moi, j'ai l'impression presque que je me réveille plus fatiguée. Mais non. Je te promets. Huit heures, c'est ce que j'ai besoin. Ah ouais? OK, moi, là, si je dors quatre heures, je me réveille, je suis up and going. Je peux fonctionner et tout ça. Mais huit heures de sommeil, le lendemain, je me lève... Moi, quatre heures, je me lève, j'ai l'impression que mon système digestif, il est fucked up. Ah ouais? J'ai besoin de dormir. Je sais pas, ouais, je peux pas. OK. Puis samedi, c'était l'MTL, ça. Puis t'sais, j'organisais, j'animais puis tout. Puis c'est fascinant, les nuits, après des affaires de même. Que là, là, ta tête, t'sais, quand tu te dis tout te relâche, là, c'est plus... Il n'y a plus de playlists à préparer, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Tu n'as plus de courriel de la tête de son arrive à telle heure, on va être là à telle heure. Parce que t'sais, c'est une journée où, c'est vraiment weird, mais l'éclairage, ça vient me voir, elle fait, tu veux quoi? T'sais, je le sens un peu ce que je veux, j'ai étudié en télé, je suis dit, de quoi tu me fais ça? Ouvert, les lumières, s'il vous plaît. Non, non, mais t'sais, je suis là. Parce que l'année passée, Wendellus, je vous avais dit, ton prochain show fait le même setup d'éclairage, grave erreur, il y a des affaires qui tournaient sur scène, c'était super bizarre. Il y avait comme des gobeaux qui tournent. Ouais, ouais. C'était pas très beau. Ah ouais, j'étais là, puis je tourne en rond. Des gobeaux. Aïe, pour ceux qui s'étaient attachés à Charlo, il va aller rejoindre Alex en punition. Ça, ça mérite de faire un super beau. Ouais, j'avoue, juste un joke. Mais t'sais, là, j'avais un peu quoi répondre, mais en tout cas, peu importe, quand je suis arrivé chez nous, on est allé au resto, on est resté tard, c'est pas possible. C'est un resto qui ferme de nuit. C'était quoi? C'était où, ça? L'Express. Ben oui. Et d'ailleurs, c'est Saint-Denis. pour compléter l'affaire la plus absurde, quand on se lève, il y a une table où il y a du monde et qui qui n'a pas assis dans le milieu de cette table? Qui? Denis Coderre. Ah! Mais non! Jure sur ta vie. Je vous jure. Il y avait une autre table dans le resto, mon bon chum Dan. T'es allé le voir? Non. Mon gérant était vraiment, mon gérant était assis en avant de moi, puis il était très, non, on partait, puis il était très, t'sais, mon gérant voulait vivre le moment, il va-tu se passer de quoi? Puis moi, j'ai juste checké devant moi puis j'ai avancé. Parce que, on n'a pas de relation. Mais non! Non. C'est pas comme, hey, Denis! Hey, tu te rappelles-tu, il y a trois semaines? T'sais, genre, puis je pense pas qu'il m'apprécie particulièrement. Non, mais le partage que vous avez entre vous deux, c'est pas tant ce qui s'est passé durant, tout le monde en parle, c'est le après, que les deux, vous êtes reliés d'une certaine manière, mais vous connaissez zéro, genre, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ce lien-là bizarre de, nos noms sont vraiment cités dans des articles depuis deux semaines, mais je le connais pas, ce dude-là. Mais si c'était un Super Bowl, tu devrais l'inviter, t'sais. Ouais, ça serait une belle surprise. Mais tu l'avais jamais croisé avant ça? Jamais de ma vie, puis là, une heure et demie, dans un restaurant, là, super absurde. La vie est vraiment bien faite. Ouais, surtout que je me suis fait écler aussi, dans la rue. Ah ouais? J'étais assis en avant du char à Arnault. J'étais pas ça, pas loin. On est sur Saint-Laurent, pas loin du club soda puis tout ça, parce qu'on a pogné le char à Arnault. Lui, il vient pas au super, mais il vient nous dropper, t'sais. J'étais assis en avant, il y a trois gants qui a mis en février. Tu te dis, ça va bien, gars? Et il y en a un, on a juste entendu crier, puis on a entendu éc, poirier, hostie de loser. Et Laurence, qui était dans le char avec nous autres, dit que le gars, il avait les mains de même vers le char. T'sais que, éc, poirier, fait qu'on devine qu'il a dit respect Luc Poirier ou tout quoi de même, hostie de loser. Puis j'étais comme de me faire crier dans la rue. Ça, c'était un boulot. Mais il m'a fait traiter de loser par un gars en camisole en février. Quand le char du MTLUS plein... C'est pas grave. C'est fou comment ça t'atteint pas. T'es comme, oui, oui, je suis un loser. Tant pis. T'es comme, à soi, c'était un truc-là pour zéro matin par un gars en camisole. Mais là, Denis Coderre, après, j'étais comme, là, à soi. La vie, il me parle. Trop de mouvement. Il y a trop de mouvement. C'est fou, ça. Moi, ça, là, tu vas le recroiser, c'est sûr. Je pense qu'on est peut-être des soulmates un peu. T'sais qu'on s'est attachés pour le reste. La vie vous envoie un message pis vous saisissez pas, les gars. On le saisit pas. On est comme dans rage. On veut pas que ça paraisse, mais dans le fond, on s'aime le crissement. L'important, je pense, c'est la communication. Je devrais juste s'appeler pis dire, Denis, je pense que je t'aime. Mais en tout cas, pis quand je me suis couché pour finir cette anecdote-là de parenthèse qui finit plus, je me suis levé à comme neuf. J'étais allé pisser pis j'étais comme cette nuit-là est pas finie. Je me suis levé à midi et demi. Mais t'sais un beau neuf heures de sommeil. Lourd, là. T'as pas viré dans le lit pour t'endormir, ça a fait... Tu t'es levé, il était midi, pis j'étais comme oh, ok, oui. Moi, des fois, je fais ça quand tu t'endors pis ça sonne ton cadran, je viens en tabarnak. Je dis non, j'ai pas dormi ces heures-là. J'ai l'impression que j'ai cligné des yeux pis je fais comme il est déjà sept heures. Des fois, t'sais, t'as des engagements snoozer. Moi, je mets mon cadran comme 45-50 minutes avant pour le snoozer 4-5 fois. Ah non, moi, je mets plein de cadrans. J'ai pas un... Je trace pas mon snoo. J'ai trop peur de fermer le cadran. Je me mets des cadrans à plus finir. Je me mets littéralement des fois 8 cadrans aux 2 minutes. Ouais. Et je me suis jamais réveillé sur le deuxième cadran. Mais je fais ça encore depuis 3 ans. À 3 fois, le premier cadran, oh, je me réveille. Moi, j'en mets 3-4 aux 5 minutes. Pis mon troisième, c'est le son. Si vous voulez le mettre, il est dégueulasse. Cash machine. Cling, 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 cling. Pour vrai, ça agresse. Je me lève en crise mon chien jappe. Tu comprends que ça vient tous nous chercher. C'est quoi vos cadrans, vous autres? Votre sonnerie? Bonne question. Je m'en rappelle même plus. Moi, c'est le classique. Non. Moi, non. Moi, c'est une autre affaire. Hush! Hush! Elle, c'est Miley pis elle se lève. Tabarnasse! Donc bien agressif. Non, mais moi, c'est vraiment particulier. Ce que je fais pour mon cadran, c'est qu'au lieu de me mettre des cadrans, parce que souvent, il n'y a rien qui me fait plus chier que de partir un cadran, pis qui sonne une journée où j'ai oublié de ne pas l'enlever. De ne pas le mettre. Non, mais j'y les ferme à chaque jour. Mais moi, c'est défaut, nouveau départ. Ah, mais toi, t'as un droïde. Un nouveau départ, il est bon. Il est smooth. Mais c'est un droïde, ça, ou iPhone? Il y en a un qui est soleil levant aussi. OK. Il y a du soleil levant? Moi, j'avais soleil levant. Bain de soleil. T'aussi, t'es androïde? Non, mais nouveau départ, je l'ai. OK. Ça, c'est... Je me mets dans je dors. C'est ça. Mais nouveau départ, moi, je tiens à dire, je vais arrêter ça. J'ai enregistré ma mère, c'est elle qui crie, t'as de l'école, colis! Mais ce qui est cool, mon sel, il fait un petit fade au début. Ouais. Fait qu'il est pas agressant dès le début, mais de moment donné, il est fort en style. Toi, Charlotte, t'avais quelque chose, t'as pas une... Oui, c'est ça, c'est que moi, je calcule combien de temps faut que je me... faut que je peux dormir pour me lever à telle heure, puis je me mets un chronomètre, genre 7h30. Puis là, c'est assez cool. Ah ouais? Puis là, mettons, si je veux snoozer, je peux dormir encore combien de temps, je rajoute, OK, 10 minutes. Non. Là, je dors 10 minutes. T'as trop confiance en tes moyens. Non. Dans la vie, ça en dit trop long sur une personne que lui, il marche un système de chronomètre au lieu qu'un système de cadran. Non, mais c'est... C'est vraiment... Charlotte, ça, c'est une des infos, ça vient de me fâcher. Ah ouais? Non, mais c'est parce que le cadran... Christ, c'est niaiseux. Ça a eu les trois fois que j'ai mis des cadrans, puis j'ai oublié de l'enlever, puis là, il m'a réveillé. Ouais, mais comme moi, j'ai fermé, Jésus. Moi, je ne commencerais pas des mathématiques le soir en me couchant. Ah, c'est-tu 10 ans? Ouais, mais ça garde l'esprit. Ben non, parce que justement, tu peux fermer ton cadran comme tu peux fermer... Tailleur. Ouh! Ton chronomètre. Ouh! Rose battle! Mais il y a tellement trop de chances que tu te chies dans un calcul, puis toi, la journée où on avance, on recule l'heure puis que tu n'étais pas au courant, tu te lèves en retard. C'est me sous-estimer ce que tu fais en parler? Non, je te... En fait, la seule raison pourquoi ça n'est pas déjà arrivé, c'est que tu n'as jamais de rendez-vous le matin. J'avoue. C'est comme, « Hey, il est 11 heures! » Non, mais ça m'est déjà arrivé, je me suis trompé d'heure. Fait que t'as raison là-dessus. Fait que moi, je me réveillerais aux 12 secondes. Ça partirait deux chronomètres, moi. Fait que ça arrivait au même, au final. Ouais, ouais. Mais non, chronomètre, il y a trop de chances de se chier dans le calcul. Ça me fâche, je ne sais pas vrai. Mais je m'excuse. Non, mais c'est parce que la vie a été simplifiée puis tu te l'as compris. T'aurais fâché le doigt, moi, je pense, avec cette information. OK, il ne se met pas des cadrins, il se met des chronomètres. Toi, ça? Ouais. Fait que, mettons, je dois dormir. C'est tellement fait. Fait que, à tel âge, je calcule, OK, je suis comme 7h30. Non, non, c'est sûr, c'est une blague, par contre. Je te jure, son ma vie. Gros chronomètre. Genre, je prends un chronomètre, OK, j'ai 7h30 de sommeil, je vais 7h30, puis là, ça descend. OK, il tresse. Mais c'est... T'as cru que t'es un olympien, genre? C'est quoi, ça? C'est quoi, ce bordel-là? J'assume les records. Il se couche. Quand il se couche, t'entends. POP! Non, mais attends, fait que t'es en train de me dire que tu dors sous pression? Non, non, c'est vraiment juste parce que je veux pas mettre de cadran parce que j'ai peur que j'ai oublié de l'enlever, puis c'est une gestion de plus, je trouve. C'est juste que... Alors que le soir, je veux me lever à 10, il est rendu 1h49. Non, mais c'est plus facile qu'on le pense. J'ai arrondi la majorité du temps, en fait. OK. Fait que... Fait que mettons que je sais que je veux me lever à 9h puis il est 1h du matin, bien, je vais mettre, OK, 7h30. Tu vas mettre un chronomètre, mais qu'est-ce qui fait que tu te réveilles? La pression? Une fois que la 7h30 descend, il est fini? Ah si, tu te prends pour un brownie ou quoi? Le mec est en fait de cuisson. Oui, oui. Non, puis des fois, il parle le croque-pot. En même temps, il met un jambon, puis en se levant, il va sortir le jambon du feu. Mais regarde, regarde, ça marche, je suis sain, là, d'esprit, là. C'est un autre niveau, ça. La journée que tu as plus de meetings le matin, qu'il y a un gérant qui te signe, je te jure, qui te dit de te mettre des cadrans. Ça va arriver une fois que tu chies ton calcul puis tu risques. Bon, désolé, j'ai mal calculé. Moi, je suis rendu vraiment, j'ai un problème d'organisation, tu sais. Entrevue radio, tu sais que tu es un morning à 7h30, tu es une entrevue, je vais mettre mon alarme, mettons, moi, chez nous puis me lever à 7h. À 7h25, je vais mettre une alarme pour me rappeler l'entrevue radio. Mais si, tu sais, je ferme mon alarme, mon gérant va m'écrire à 7h28. Ah ouais? Souvent, ma relationniste de presse va m'appeler. Ah ben ça, c'est nice. Parce que j'ai tellement manqué d'entrevues radio en faisant... Puis j'étais à côté. Je me suis rendu dans mon bureau puis je fais, il faut que je les appelle. Là, je gosse de quoi? Puis à un moment donné, je fais, ah, il est rendu 8h. C'est loin qui t'appelle? Oui, c'est parce que mais moi, il y a longtemps à faire aussi que je boc puis ils sont tannés parce que ça serait tellement plus simple. C'est que moi, je ne veux pas donner mon numéro. Je ne veux pas que la personne le matin m'appelle la radio puis qu'à cette heure, la fille de Radio Énergie Gatineau, elle a mon numéro. Des fois, tu reçois un texto de « Hey, finalement, on a un truc bénéfice pendant la semaine que tu viennes. » Quand ça se fait que je reçois ça par texto puis que ça ne passe pas, c'est toujours moi qui appelle puis j'ai un numéro barré. Mais peut-être que oui, effectivement. Respectez-vous la règle des 9h, ça? C'est quoi ça? Avant d'appeler? Oui. Tu ne peux pas appeler avant 9h du matin, tu ne peux pas appeler après 9h du soir. Charlo, comment je t'expliquerais? Ben attends, ça dépend qui, là. Tu as une vie lousse. À 9h, le monde soit en job puis tout, là. Je n'ai pas dit que je ne la respectais pas. Non, mais je veux dire que tu n'as pas mon gérant. Mon gérant, je l'écris n'importe quand. Je vous demande si vous la respectez, c'est tout. Je n'ai pas donné mon opinion là-dessus encore. Moi, moi, moi... Charlo, le fait que tu penses en ce règle-là. Non, mais c'est comme si tu allais assumer que j'allais dire la mauvaise affaire. Oui, j'avais le goût de te ramasser un peu. Non, mais c'est parce que ça, c'est une règle quand tu as 7 ans puis tu vas appeler chez tes amis puis que là, tous les parents font qu'on n'appelle pas avant 9h parce qu'on est assez épais pour appeler à 6h30 puis faire « Ludovic, es-tu réveillé? » Est-ce que tu as hâte d'aller jouer? Si quelqu'un m'appelle avant 9h du matin puis si quelqu'un m'appelle après 9h du soir, je t'ai insulté. Ah, mais moi, un matin, j'ai reçu un appel qui m'ont rappelé à 10h. Je suis insulté. Ben, Charlo, ça revient au point que tu n'as pas aimé que je te dise. Ta vie est là, son bien là. Des fois, mon gérard, il faut que tu m'appelles le matin. Ma b'tangue, ils m'ont appelé moi à 8h. À 8h? Votre laveuse arrive. Oui, oui. Charlo, la vie roule. Mais c'est une règle. Ce n'est pas juste moi que cette règle-là, c'est une règle universelle. ils sont à job, je vous dis, ils appellent à 8h. Oui. Le monde commence à travailler à 8h. Ça ne se fait pas. La règle du 9h. Ça ne se fait pas. Charlo, je pense, tu refuses de vieillir. Puis de toute manière, appeler après, je pense, les jobs après 7h, c'est tard. Tu n'appelles pas quelqu'un vers 9h. Moi, j'essaie de bouquer le monde dans les heures ouvrages. Non, mais c'est parce que... Oui, c'est ça. J'essaie d'écrire aussi maintenant parce que pendant un bout, 10h30 le soir. Ça m'arrive en soir. Ah oui. À ce temps-là, je vais soit envoyer par e-mail ou, tu sais, mais je n'appelle plus parce que j'ai déjà appelé vraiment très tard. Ou ça m'est déjà arrivé de sortir d'un show complètement en crisse puis faire, là, il faut régler ça. Puis là, j'appelle soit mon gérant ou mon producteur, mais sinon... Mais ça, ça fait partie de la business dans laquelle tu es embarqué. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que même mon gérant me dit et comme, c'est normal que tu m'appelles s'il manque quelque chose à ton show. T'arrives, il y a un problème et il te manque un info. Ça fait partie de ma job. Mais ce qui est évitable ou même, tu sais, pour le podcast, souvent, là, on arrive le vendredi puis là, je suis comme, ah, j'ai un épisode lundi. Je ne vais pas textiner le monde samedi-dimanche pour ça. Fait que j'essaye de tout le temps faire ça le plus possible dans les ouvrages. Puis c'est surtout qu'une manière, je me fais écrire même pour du booking de soirée d'humour. J'ai déjà reçu un message, no fucking joke, à une heure du matin, un samedi. Oui, moi aussi. Je comprends que tu es chez vous. Pour te faire booker ou pour te faire booker? Pour que j'aille... J'ai dit deux fois de la même façon. Pour que quelqu'un se fasse booker ou pour toi, te booker? Moi, que j'aille jouer, mais je trouvais ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand les affaires décolle, on est chanceux et tout, mais un moment donné, ton sel, il y a tout le temps un peu de la job là-dessus. Puis un autre humoriste qui ne comprend pas ça, il y a de quoi de drôle. Tu sais que c'est le fun un moment donné de faire « Hey, là, il est 10 heures. Excusez-moi une notification, j'ose espérer que ce n'est pas de la job. » Mais là, c'est tout le temps m'accrochant, mais je pense qu'on peut même mettre « Ne pas déranger » genre sur Instagram, Instagram. Je ne sais pas comment. Ou des fois, je vois le monde. Ce que je trouve weird, c'est qu'il donne à toi l'opportunité de faire « Notifier » quand même. La personne est sur « Ne pas déranger », c'est comme « Non, mais moi, je vais te déranger pareil. » Je trouve ça... Sur iPhone, c'est déjà ça. Moi, mettons, quand je suis avec ma meilleure amie, ça dit « Notify anyways ». Puis je suis comme « Oui ». Puis là, ça va être « Tu, tu, tu ». Elle reçoit vraiment sa vibe. Oui. Puis c'est souvent « Pourquoi tu m'ignores ? » J'ai découvert ça avec mon gérant qui, à un moment donné, il devait être tannant, Chris, mais quand tu appelles et que tu es en mode sommeil, ça tombe. Parce que ne pas déranger si tu appelles deux fois en deux trois minutes, je pense que ça va sonner quand même. Mais le sommeil, ça ne sonne jamais. Mais si tu FaceTime, pause en bas. Oui, oui, c'est vrai que là, en ce temps, le nombre de fois où je suis dans mon lit et qu'il est un peu trop tard, il est genre midi, mettons, puis je reçois quelqu'un qui m'appelle en FaceTime puis je me lève à la vitesse de l'éclair pour me mettre un chandail. Non, je travaillais. Parce que j'ai honte de me lever tard demain. C'est Megane qui t'appelle aussi? Oui, elle m'appelle tout le temps. Megane, quand elle m'appelle, il y a un bout, on aimait bien le jeu de se pogner dans notre lit. Je sais que ça sonne super, mais se pogner chacun dans notre commission respectif. T'appelles, t'es pas productif, ça nous faisait rire. Fait que ça... Mais il y a une fois, justement, Megane a skippé le ne pas déranger. Elle m'a appelé trois fois pour me poser une question de hockey. Oui. 10h47 le matin, puis je sais que je dormais tard. Fait qu'elle, elle s'obstine à ce jour, elle dit, c'est toi qui t'as levé tard, c'est pas mon problème. Puis je suis comme, dans quel monde t'es insistante pour une question de hockey le matin, toi qui... Quand il y a Google, là, aussi. Avec Megane puis Jean-Michel, là, on habite dans le même bloc. Puis ça, c'est l'enfer la plus loser, j'entends. Ah non, moi, j'adore ça. OK, on habite dans le même bloc, puis on se fait... À partir de... Ça fait peut-être trois semaines, à tous les matins, on se lève, on a un meeting à 10h les trois où on se dit qu'est-ce qu'on va faire de notre journée. Puis on part notre journée à ce moment-là. Mais Megane, dans les premières, elle était comme... Bien, je te levais à 9h, puis elle vient cogner à 9h30, mais moi, c'est pas qu'à quel point 9h30, c'est l'heure que je me mets puis en une demi-heure, j'ai le temps de tout faire pour avant le meeting. Puis c'est juste... Puis là, à un moment donné, j'ai dit, quand on dit 10h, viens pas me réveiller à 9h30 en cognant chez nous. Elle est tellement première de classe, Megane. Mais est-ce que vous avez reçu notre gâteau au Rockaberry's pendant le temps des fêtes? L'as-tu descendu? Elle a peut-être tout mangé. C'est un épisode de Friends. Tu sais, le gâteau, on l'a échappé dans la... Moi, j'habite pas là, mais... Mais la joke, c'est que dans ce bloc-là, on s'appelle la sitcom parce que c'est tellement drôle que, mettons, les trois, on est ensemble puis là, on rentre chacun dans une porte, l'une à côté de l'autre. C'est le fun. Salut, bonne journée. Puis là, on est tout le temps, à chaque fois qu'on se parle, ça serait un mauvais épisode de la sitcom, ça, en ce moment. Ça devient beaucoup... Comme moi, je vis avec deux autres humoristes, on vit en haut d'un bar. Je suis comme... C'est un peu Seinfeld puis I met your mother mélangé. Ça me fait beaucoup rire. On a beaucoup une situation dans notre groupe d'amis de les trois voisins, les colocs en haut du bar. J'adore ça. Mais ça, le meeting à 10 heures, la première fois que Mégane m'a dit ça, j'étais comme non. Puis je peux pas croire que vous continuez de faire ça. Mais honnêtement... On lui a dit « Descends-le au gars, en plus. » Mais non. « Fucking gros gâteau, rockaberrys. » Fait que là, est-ce que Mégane te marche à la tête? Oui. C'est pas celle qui a les talons les moins puissants, mettons. Elle a le même accent au niveau du talon que la voix. Genre, elle a une coloc, Marianne, puis je sais exactement quand Mégane descend les escaliers puis quand Marianne descend les escaliers. Parce que Mégane, c'est des petits pas rapides puis forts. Ouais. On va passer à la prochaine question. On est là, on bouge pas. Présentée par Belle Gueule, une bière québécoise, quand t'as le goût de prendre le temps, tout ça, tu prends une petite Belle Gueule. Yes. C'est une plug de commanditeurs incroyables que je viens de faire. On les a signés pour un an. C'est officiel. Est-ce que le secondaire est un souvenir positif ou négatif pour toi? Charlo? On te regarde, Charlo. T'es comme le porte-parole du secondaire. Considérant que tu t'habillais mal. Considérant que t'es... Hé, bravo! Considérant que t'as déménagé chez tes parents il y a deux mois. Moi, c'est très positif le secondaire. T'es allé à quel secondaire? Louis-Philippe Paré à Château-Gay. OK. Puis... Public, public? Public. Public, à l'international. Oh, P.E.I. P.E.I. Et j'ai fait les cinq années que je n'ai pas eu mon diplôme de l'international parce que j'ai coulé mon projet personnel. Hé, j'ai arrêté de demander c'est quoi ton pépé. OK. Hé, je suis gêné de dire ça. C'est vraiment caton comme projet personnel. Mais j'ai fait ce que j'appelais à l'époque un marathon de bonnes actions. Fait qu'en gros, un marathon, c'est 42,2-ish kilomètres. Oui. J'ai fait 42 bonnes actions filmées. J'ai fait un montage, une vidéo avec ça. Sacréfix. Mais j'ai coulé. Qui a choisi... Mais c'était quoi tes bonnes actions? OK. Mais à un moment donné, c'était vraiment attiré par les cheveux. Genre, j'ai lavé les tables de la cafétéria. Non, mais là... Mais tu sais, je suis allé porter des jeux de société à des enfants. Je suis allé porter du linge à la cabono. Tu sais, ton fait échouer. Il y a quelqu'un, il y a un adulte quelque part qui a fait ça. Le fait, ça, c'est loser. Attends. Mais attends, juste, c'était quoi les autres projets personnels? Parce que moi, je ne sais pas... Le projet personnel, mais attends, c'est parce que ça sonne vraiment comme une chose. mais on disait de quoi? OK, on se condonne en gang pis toi, t'as ta vieille caméra pis... Non, je te jure, Tommy, que tous les gens, tous mes collègues, mes amis pis tout, ils disaient, ça n'a pas de bon sens, t'as travaillé plus fort que tous nous par rapport à ça. Mais c'est juste que mon rapport... Il était haché. Mon journal de bord était pourri pis c'est pourri parce que le résultat... Il voulait se victimiser et il n'allait pas... Oui, le résultat... Mais la vidéo est super bien montée. Le résultat, il s'est encalé. Tu peux même avoir raté tes bonnes actions. J'ai souri probablement du monde. Ah, je t'aurais corrigé, je t'aurais repassé. C'est que ça serait bon, troisième bonne action de voir comme ramasser quelqu'un qui se... En fait, le gars, il dit à nettoyer, t'allais porter des jeux. Ça sonne comme une journée d'emplettes pour moi. Fait que je crois pas, là, genre... Non, mais je me rappelle pas tout. Un moment donné, j'étais allé genre dans... Hé, c'est drôle parce que... Il y a des demandes à traverser la rue. Mais je veux savoir filmer quand on fait une bonne action. Non, c'est ça. Attends, mon Dieu. Là, peut-être que si t'avais pensé, on devait redonner des burgers à des itinérats. Regardez comment je suis gentil. Plus j'y repogne en Afrique, là, t'aurais ça filmer. Tellement stagé. Mais il y avait une bonne action, je me rappelle plus c'est quoi, mais je devais aller... J'allais aider une amie à l'organiser un défilé canin. OK? Et c'était la journée... C'était ton projet personnel à elle, je me l'ai dit. Oui, exact. Imagine que c'était ça, ton projet personnel. Je t'aide les 42 autres amis. Continue. Il est cool. C'était la journée du Super Bowl. Puis là, j'allais chez... Écoutez, le Super Bowl, c'est genre des... Des nouveaux amis à moi, plus vieux. OK? Ce qui fait en sorte que... Tu sais, ils sont plus vieux, c'est des nouveaux amis. Aujourd'hui, c'est genre dans mes meilleurs chums, mais à ce moment-là, j'étais comme... OK, je veux les impressionner, whatever. Puis là, je vais, puis il fallait que je parte en plein milieu du Super Bowl pour aller dans un défilé canin. Sais-tu à quel point ils m'ont intimidé à ce moment-là, déjà, genre, par fucking don, tu t'en vas du Super Bowl pour aider un défilé canin? C'était ultra douloureux. Qui me semble le choix à faire, logique. Aujourd'hui, c'est logique. Ben oui, absolument. Juste que tu saches que l'enfant qui a organisé la mi-temps du Super Bowl cette année a aussi échoué son projet personnel. H1, tu vas être des rôleurs, non? H1, H1, H1 a fait le P. Tu dis trois fois son nom à cause de l'écho dans le pays. H1, H1, H1 a fait le P. C'est bon, bien fait. C'est bien joué. Non, mais H1, 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 H1 a fait le P. Je peux le refaire une troisième fois. Moi, j'en ai corrigé des P. By the way. Et les idées, c'est des idées vraiment comme, tu t'en collises, Dédé, genre. C'est plein d'affaires tout croche. Il y a un élève qui disait qu'il allait faire un surfboard. Et finalement, il l'a fait miniature, mais il a pris une photo de façon à ce que ça a l'air fucking immense. Puis il y avait eu une petite bonne note puis tout ça. C'est que je suis fière. Quand ils me l'ont montré, en fait, le truc fitait dans sa main. J'étais comme, ah, fils de pute. C'est excellent. C'est le genre d'affaires-là, je vais te le dire. Il devrait avoir une note à son dossier, genre, parce qu'il y a un génie plus grand. Mais oui, c'est très logique. Entre quelqu'un qui fait passer un mini surf pour quelque chose de gros ou quelqu'un qui fait un gros surf, lui, je veux qu'il fasse mes rapports d'impôts. Oui, c'est ça. Il est full intelligent. Il y a passé, mais c'était tout le temps des trucs sketch, genre, à un moment donné, ils ont organisé un show puis c'était un show de rap puis évidemment, il y a eu des gens qui sont arrivés avec de l'alcool puis ils ont commencé à se battre. Le lèvre a coulé sur son petit. Je te dis, c'est... Le petit Antonin. Arrêtez! Ça partit en couille. C'est tout mon futur. Apprendre à apprendre. Ah, mais c'est de la faute à Joule, tu comprends? Oui, c'est ça. Parce que là, il était... Non, mais pour vrai, j'étais genre... C'est une oeuvre! Non! Le monde qui se fesse. Moi, by the way, on parle de petites passe-passes, ça date du Cégep, mais j'ai déjà eu 100% un travail de philo. Je foxais beaucoup de cours. Je manquais vraiment beaucoup de cours. Puis maintenant, on arrive à un cours puis la prof fait juste faire « Je vais vous redonner vos devoirs. » Pas « Amenez-moi vos devoirs. » Je vais vous redonner. J'ai aucune idée que ce devoir-là existe. Si elle l'a corrigé, ça fait bien trois semaines, est-ce qu'il fallait y amener? Fait que là, je suis comme... Ça nomme pas mon nom. Fait que tu vas avoir... Je lève ma main. Ouais, je vais avoir... Ouais, j'ai pas reçu mon devoir puis tout. Puis tout, elle fait... Ben là, tu me l'avais-tu donné? Puis là, c'est le moment où je suis comme... Ça passe ou ça casse. Je fake. Je fais... C'est bon. Oui, oui, je suis venu vous le porter dans votre pigeonnier, tu sais, dans la tour des profs. Puis ça, elle fait... Ah ben, je vais regarder. Puis là, elle se met à se dire « Hostie, j'ai perdu son devoir. » Elle m'écrit deux heures après, elle fait « J'ai retrouvé ton devoir. » J'ai jamais fait l'hostie de devoir. 97%. Ça m'est déjà arrivé ça aussi. Ça, c'est bon. Et je ne sais même pas c'est quoi le devoir que j'étais supposé faire. C'est génial. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas faire. Je ne savais pas qu'il y avait un devoir. Mais tu sais, c'est weird parce qu'en manquant un cours d'habitude, on recevait en courriel les devoirs ou tout de même. Mais là, j'étais comme « Hey, à 10% par jour, je suis à moins 200. » Fait qu'il… Non, ça arrête à un moment donné. À l'université, on a fourré le système. Mon partner avec qui j'étudiais tout le temps, Samer, qui est rendu dentiste à Vancouver. Samer, la prof, a fait de la misère avec le PowerPoint. Il est quand même « Ah, je ne sais pas avec l'ordi, ça ne fonctionne pas. » C'est lui, le geek de la classe qui connaît tous les computers. Fait qu'il va puis il se met à gosser. Puis le moment donné, il est sur son bureau. Puis la prof, genre, moi, je lève en même pour quand même me voir pendant. J'ai une diversion. Puis là, il se laisse avec l'USB. Puis il y a vraiment un dossier sur le desktop examen. Fait juste « Drag and drop, tac, clac, plug le PowerPoint. » C'est bon, on avait l'examen de fin d'année. À l'Uni? Oui, à l'université. Puis moi, je n'étais pas bon. C'était en neurosciences. Fait que j'avais eu 98 parce que j'avais fait exprès de manquer une question. Puis oui, les gens me taperont sur les doigts, mais j'étais ergothérapeute aujourd'hui. Non! OK, voilà, exactement. Ça veut voir à quel point je suis moins brillant que vous autres. Je me suis fait poigner pour plagia parce que j'avais laissé les numéros de référence sur Wikipédia. Un entre parenthèses, j'avais laissé ça dans mon travail. Plagia, j'ai eu zéro. Moi, j'en ai corrigé des plagias. Les élèves qui copiait-collaient de chat GPT, comme ça laisse le fond gris quand tu le copicolles dans Word. Puis ils me le remettaient puis j'étais comme « T'as pas fait le travail? » « Oui, il l'a fait. » Puis j'étais comme... Là, j'y montrais puis j'étais comme... Je suis comme « Next time, si tu triches, fais le bien. Sinon, ne le fais pas. » Quelqu'un qui triche mal, c'est encore plus insultant que tout. T'es comme là, tabarnant. Je suis fort. Non. C'était l'osur d'écrit dans le front. Ils m'envoyaient leurs travaux puis ils ne changeaient pas le nom du document. Ils changeaient juste leur nom dans l'affaire, mais ça restait. C'est ton travail que t'as donné à ton pote, mais ça restait Charles Tuzel. J'étais comme « Ah ouais! » Non, c'est en honneur à mon meilleur ami. « Fuck you! » Avez-vous déjà envoyé des fichiers corrompus? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. OK. Un autre truc pour avoir plus de temps quand t'es au cégep plus. Faut que t'envoies ton devoir avant minuit puis tout. Puis un moment donné, c'est mon ami qui m'a montré ça, un ami plus vieux. Il était en cégep 2, je suis en cégep 1. Il veut écouter la game puis je suis comme « Non, j'ai un travail à aller finir. Fait, viens que t'es à la game, je t'arrange ça. » Mais tu sais, il faut que mon travail soit remis à minuit. Ce que tu fais, t'ouvres un Word, t'écris n'importe quoi dedans, tu le fermes et t'ouvres ce fichier-là dans le bloc-notes. Mais c'est la ligne code du fichier qui sort. Ce n'est pas le texte, c'est la ligne code. Tu enlèves une ligne là-dedans, tu l'enregistres de même puis là, tu l'envoies. Fait que la prof, quand elle arrive pour corriger, elle ouvre ton fichier puis ça fait « Impossible d'ouvrir le fichier. » Mais si elle se met à corriger trois jours après, bien là, elle va t'écrire « Hey, je ne suis pas capable d'ouvrir ton fichier. Entre-temps, tu as fini ton devoir, tu y envoies, tu as eu trois jours de plus. » Merci, bonsoir. Mais l'affaire, c'est que moi, j'aurais procrastiné ces trois journées-là. Oui, oui. Puis elle a rendu trois jours plus tard, je suis comme « Ben, là, ces trois jours-là, ce n'est pas censé être dans mon deadline. » Oui. C'est après le deadline, mais moi, j'étais comme « Ah, j'ai plus de temps à ne pas le faire. » Mais tu peux te faire pincer aussi parce que moi, ça m'est déjà arrivé que le lendemain, elle me dit qu'elle n'a pas le fichier puis là, tu es mieux d'avoir fait ton devoir quand même. Oui, c'est ça. Puis tu as des profs aussi qui sont bons avec ces affaires-là. Ah oui. C'est comme « Ah non, je vois que c'est comme un fichier corrompu, mais si tu me le renvoies, tu peux… » Oui, mais tu ne peux pas traiter ton élève de menteur non plus. Non, non. Il y a des profs parce que j'avais expliqué ça sur TikTok, ce truc-là, quand je commençais. Puis il y a bien des profs « Non, mais… » Puis j'étais comme « Non, tu ne peux pas. » Dans le code de déontologie des profs, tu ne peux pas faire… Il n'y a pas de code de déontologie. Non, mais tu ne peux pas dire à ton élève « T'as triché, je t'enlève 10 %. » Oui. Si dès que tu m'écris, je peux-tu avoir ton devoir, je te réponds puis je te l'envoie, ça pourrait vraiment être un bug informatique. Oui, oui, oui. Ce qui est un peu de la merde, mais check. Moi, j'aurais fait un mini-surf. Je suis ce genre d'étudiant-là. De toute façon, moi, en tant que prof, si je n'étais pas pour le corriger de live, je ne fais pas chez les gens. Je suis comme « Regarde, envoie-le quand tu peux. » Mais du moment que je me mets à corriger et que tu ne me l'as pas envoyé, c'est là que je suis comme… Non, mais il y a des profs qui sont psychorigides et qui sont comme… Oui, oui. Mais en même temps, le gars qui a fait un mini-surf, c'est plus compliqué à la vie. C'est ça que je trouve beau. La façon que je me chie à la vie pour avoir… La journée… Plus non que oui, dans le sens… C'est ça, il a sculpté un mini-truc en bois à la place d'un gros affaire, tu sais. Fait qu'après, c'était vraiment un jeu d'illusion. C'est créatif, ce gars-là va peut-être devenir D.O.P. en cinéma. Il a compris de quoi avec la profondeur de chant. Oui, vraiment. Souvent, il y a des façons de tricher que ça devient juste plus compliqué qu'à être organisé. Puis moi, j'ai plus appris en trichant que souvent en faisant être devoir. Mais c'est ça, je trouvais… Il y a plein de petits trucs dans le même que je faisais que j'étais comme… C'était ingénieux en dehors même. Est-ce que toi… Non, non, mais c'est parce que je me suis rappelé d'un examen de radiologie en STO. Ça, je n'étais pas bon en radio. Il fallait que tu regardes une radiographie puis tu as carré de dire un peu c'était quoi. Puis j'étais comme, c'est sûr que je ne vais pas chercher cet examen-là, mais on s'en crie. C'est parce que ce cours-là, il n'est pas « mandatory ». Puis je me rappelle de trouver… Le prof était allé chercher des images de différentes radiographies sur Internet. Puis en tout, tu as la barre d'où il était allé la chercher. Mais d'en bord, Internet, tu vois c'est quoi la lésion. Puis j'étais comme, écris en full petit, c'est une « line fracture ». « Line fracture ». Puis là, un moment donné, je suis allé juste taper mon partenaire et faire « toutes les réponses sont écrites si tu prends le temps de l'aider comme il faut ». Puis ça, ça a été une bonne façon de trouver le système. Mais oui. Mais est-ce que ça a été un bon moment pour toi le secondaire ? Pour revenir à la question que je crois qu'elle est intéressante. Le secondaire, ça a été… Oui, moi, j'y repense beaucoup à ça. Puis oui, ça a été une bonne séquence dans ma vie. Puis ça me ferait parce que François Boulian, dans un show, il dit « qui a aimé le secondaire? » Puis là, il y a du monde qui applaudit. Puis il dit « regardez-les comme il faut, vous avez des intimidateurs ». Puis là, je fais comme… Ça me ferait comme gag parce que… Parce que t'étais un intimidateur. Non, c'était open bar. Moi, j'étais tellement low. Puis moi, j'ai été par intérim roi du bal de mon année. Par intérim ? Par intérim, parce que le gars qui aurait dû le light, Ben Gauvin, on le salue aussi. Dans ce temps-là, le pot n'était pas légal puis il s'était fait de pogner avec du pot puis il avait mis dehors de l'école. Fait qu'au bal, j'étais comme celui qui avait eu le deuxième plus de vote. Puis c'est juste, moi, j'étais à se mettre avec tout le monde. Autant les rejects que les yo que les skaters. Que les lits puis tout les fatigants. J'étais à se mettre avec tous les autres. Vraiment, j'ai toujours été à se mettre avec tout le monde. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Puis moi, j'ai adoré mon secondaire. À partir de secondaire 3, parce que secondaire 1-2, c'était une petite école à casse-avant. À partir de la polyvalente où on mergeait tous 3-4-5. Puis à partir de là, c'était le fun. Mais c'est fou. Comme tu dis, la blague qu'il fait, c'est vrai que ça sort souvent. Genre que si tu as eu du fun à ton secondaire, c'est vraiment, tu es un intimidateur. Puis moi, je me sentais mal parce que j'ai un podcast qu'on parle d'école. Et il y a du monde qui disait ça dans les commentaires. Puis je suis comme... Télé-Canada. Ouais, écoutez-nous. Moi, c'est la Mkara. Mais non, pour vrai, le monde était comme, « Ah, mais c'est ça, ça sonne un peu comme si vous étiez... » Puis c'était vraiment pas ça. C'était vraiment juste que de un autre corps, tout le monde s'entendait bien et tout ça. Puis oui, on a fait des conneries, mais autant je m'en suis fait faire. Puis pour moi, ça a été comme mémorable. Est-ce que j'y retournerais pour écouter plus? Parce que je pense que j'ai raté de la matière importante. T'as vu comment j'ai calculé le nombre d'heures tantôt. Mais notre cerveau est bien fait. Il enlève aussi le fait qu'on a passé vraiment beaucoup de temps assis, en moitié endormi de même. Ces moments-là, je me serais tué. Mais mon cerveau, ce qui se rappelle, c'est à qui tous les gens que j'ai rencontrés puis le théâtre... C'est positif. Moi, je pense que c'est plus négatif. Ah oui? Toi, t'as-tu des amis? Moi, en fait, mes amis du primaire, mes amis du secondaire, c'est les mêmes que j'ai. C'est sûr que je fais comme... J'ai Luc GF, ces gars-là, je les ai connus. Ah, j'ai des amis que j'ai encore. Peu. Non, mais... Tu sais, il y avait des bons moments, mais moi, je pense que... Tu sais, je me suis fait souvent l'envoyer au secondaire. J'allais... À un moment donné, j'ai passé deux mois à... Tu sais, la classe répit. Ah, nous autres, c'est le tremplin. Oui. Nous, ça s'appelait la pause. La pause. La pause. Tu sais, tu vas à la pause. Puis là, à un moment donné, t'avais un nombre limite que tu pouvais y aller. J'étais genre allé 13 fois, genre dans un court laps de temps de je parlais, je parlais, je me faisais envoyer. Puis ça, tu étais censé aller à une autre école quand ça arrivait, aller dans une classe, genre tu te faisais renvoyer de l'école. La classe d'appoint. Oui, mais la classe d'appoint, c'est du monde, souvent, qui ont des problèmes de drogue, qui se sont battus, puis tout. Puis là, mes profs, ils ont genre fait, non, on va envoyer le gars sûrement, pas le plus influençable, mais tu sais, je faisais des jokes dans les cours, mais je n'étais pas, genre je manquais pas nécessairement de respect au prof, je n'étais pas là-dedans. Fait que là, ils ont comme fait, ah non, on va le garder ici parce que lui, si on l'envoie là-bas, c'est sûr qu'il se met à prendre de la drogue, c'est sûr qu'il se met. Fait que là, pendant deux mois, j'étais tout le temps dans classe répit, mais souvent, il n'y a personne. Fait que j'allais voir mes profs, ils me donnaient les pages, puis j'allais là. Fait que ça, c'était une classe, je vous jure, jaune, jaune, fluo et mûr, là. Tu n'as jamais le même prof qui est là, c'est comme l'heure où il est là, parce qu'il n'y avait pas de cours, puis tu sais. Fait que c'est tout le temps, genre, il lit son journal, puis tout ça, même si c'était long. J'ai beaucoup de souvenirs d'affaires de même, mais aussi, tu sais, de juste, tu tripes sur une fille au secondaire, c'est-tu que tu as l'impression que c'est à la fin du monde? T'es en chicane avec quelqu'un, tu sais, pendant deux jours, je crois que c'était deux matins-là, t'as pas le goût d'y aller, puis t'as pas le choix d'y aller. Tout est amplifié. Oui, c'est ça. Je me rappelle les moments où j'étais le plus triste, où je pensais le plus que ma vie était finie, c'était au secondaire, puis c'est là que c'était le moins important, mais t'as tellement juste ça. La personne cool à l'école, c'est la personne cool à l'école. Fait que tout ce game-là, je tripais pas tant. Justement, je trouve qu'il y avait un peu une hiérarchie puis tout ça, d'établir puis tout ça. Ah, mais ça, c'est 100 %. Je sais pas s'il y a des écoles où est-ce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Puis c'est comme un peu la nature des choses d'arriver puis qu'il y a quelqu'un qui est le leader puis ça peut être positif ou négatif. Puis après ça, t'es comme, est-ce que je s'aide avec lui pour pas me faire Niquei Maras ou est-ce que j'essaie de me trouver puis de fiter, de passer entre les raccoings? Fait que je pense... Ah oui. C'est super ingrat, comme âge en plus, le secondaire. Une année, je suis en secondaire 4, le jeu de Jokoromi. Oui. Jokoromi. Oui. Il y a des filles de secondaire 5 qui jouent à ça. Puis une année, il invite moi puis un dude à aller jouer avec eux autres puis tout ça. Finalement, on joue comme 3 midis avec eux autres. Mais comme à chaque fois, on joue aux cartes, on en fait vraiment basic. À chaque fois que les gars de leur âge arrivaient, c'est comme si deux mondes s'étaient mélangés puis que ça... Puis nous, quand on revenait dans notre gang de secondaire 4, c'était juste des calls sur à quel point on tripe sur eux autres puis qu'on veut être avec eux autres puis tout. Puis il y avait comme tout ça. Genre, tu sentais que t'étais pas à ta place juste parce que tu joues un jeu de société. Hé, il ne manque de joueurs, vous ne faites rien, voulez-vous venir jouer, je joue 3 midi, des calls à pu finir puis tout. Fait que tu sais, genre que toi, t'es quelque chose puis t'es comme tabarnak. Moi, j'aurais plus aimé un enfant comme toi qu'on est amé avec tout le monde puis tout le monde peut se parler. Comme je te dis, secondaire 3, 4, 5, tu disais si t'as aimé tout ton secondaire, secondaire 1, 2, ça a été horrible. Moi, quand je suis allé au secondaire 1, justement, tout le monde de mes amis du primaire allait au PEI puis moi, quasiment, il n'y avait pas ça. Je suis allé au régulier, bien normal. Je connaissais un gars avec qui je jouais au hockey puis qui n'était dans aucun de mes cours puis je l'avais fait, OK, bien j'avais regardé, genre le midi, il y avait comme des affiches puis je lui avais fait comme, il y a des games d'échecs. Je suis allé aux échecs puis quand je suis arrivé aux échecs, je me suis fait rincer en deux coups par un gars. Je ne peux pas être le reject aux échecs. Je ne peux pas me faire juger par le gars d'échec qui est assis ici tout au midi parce qu'il n'y en a pas d'amis puis je me rappelle qu'il avait fait comme, tu n'es pas bien bon puis je me sentais le secondaire 1 que je fitais nulle part puis après ça, là, j'ai connu plus de gens puis dans mes classes parce que moi, secondaire 1-2, c'était toujours la même classe qui allait partout. Après ça, secondaire 3-4-5, là, je changeais dans mes cours. Ça doit être lié aussi à ta confiance. Parce que moi, il y a du monde peut-être avec qui j'allais au secondaire qui vont entendre ça parce que mes amis de classe avaient du fun avec eux autres. C'était drôle, on jouait au cartes puis tout. Il y a du monde avec qui j'allais au secondaire. Je ne suis pas capable de ne pas les appeler par leur surnom du secondaire. Oui, oui, oui. Mais je me rappelle, le gars qui s'occupe des activités badminton, comment on appelle ça? Technicien au loisir, je crois. Technicien au loisir, son bureau, tu es comme à une place où il y avait des cubes en bois puis des affaires d'en main puis tout ça. Puis ça, quand je suis en secondaire 1, 2, 3, c'était les secondaires 4 puis 5 qui étaient là. Puis juste, ça allait à son bureau même l'anxiété que je vivais de passer devant les plus vieux. Tu as un gros gap aussi secondaire 1, mettons, à la secondaire 4, on dirait qu'il mesure 7 pieds de plus que toi. Il y a comme une puberté que tu n'as pas eue. Moi, avec, je ne trippais pas. Mais il y avait une chose. Vas-y, vas-y, toi, tu as commencé à le premier. Non, mais je voulais dire, on a été quand même chanceux de... Tu sais, mettons, nous, on n'avait pas le petit sel puis de trucs comme ça. Tu n'avais pas le choix de socialiser à l'école puis de te faire. Tu sais, toi, tu avais des téléphones d'eau. Un peu. Oui, on avait quand même six ans différentes. On avait des iPod Touch. Non, mais moi, ce que j'ai aimé de mes années, c'est que tu te faisais, tu peux te faire intimider à l'école, mais tu avais un safe space à la maison. Casteur, je trouve ça horrible pour un enfant qui se fait écœurer à l'école, se fait écœurer sur le net, se fait écœurer à l'évent. Ils savent qu'ils ne sont pas dans des groupes. Ils savent qu'il y a un groupe sans cette... C'est fucking des vipères. Oui, puis on parle d'intimidation sur le web, mais il y a aussi toute la game des likes. Tu sais, quand on parle de statut puis tout, des fois, tu ne te fais pas nécessairement intimider ou whatever, mais tu es le petit gars dans sa classe qui pose une photo sur Facebook. Tu as 9 likes puis tu as l'autre gars qui a 55 likes, 100 likes, 200 likes. Là, tout d'un coup, tout le monde est comme chiffré. Toi, tu es un pas cool. Moi, je suis un cool. Ça aussi, ça doit être tough. Je serais curieux de voir avec TikTok comment ça se passe parce que c'est sûr qu'il y a des gens que quasiment tous les jeunes créent un peu de contenu d'une certaine manière. Je peux te le confirmer. Il y avait des child stars à l'école, des TikTok famous, des élèves qui se la pétaient. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a ça. J'étais comme R.A. Puis les élèves sont comme « Oh, madame, vous enseignez à... Je ne sais pas quoi. » Oui, c'est un élève... OK, mais il est tout chill, il est tout ça. Ils sont super en admiration avec ces gens-là. Puis ça m'est arrivé moi, à cause j'avais un petit following. Il était comme « Oh, mon Dieu, nous, on a la prof TikTok. » Puis j'étais comme « Oh, shit. » J'avais fait un club des petits-déjeuners. J'avais été porte-parole une année. Puis quand j'étais arrivé, je suis là, je suis allé déjeuner le matin. Puis je me rappelle qu'une petite fille, elle pleurait parce que sa mère ne voulait pas qu'elle soit dans le vidéo qu'elle filmait pendant qu'on fait des bonnes oeuvres. Puis à la fin, je suis allée la voir. J'ai dit même « Mais tu veux-tu qu'on jase un peu ? » Puis elle était comme « T'as combien de followers ? » « T'as combien de monde ? » J'étais comme « J'ai pas TikTok. » J'étais comme « C'est fou raide, là. » Là, elle est au primaire dans le club des petits-déjeuners. Puis elle me demande, c'est les deux premières questions. Mon nombre de followers puis si j'ai quelle application. J'ai un neveu puis une nièce que j'ai changé de couche. Une année, j'ai commetté un an et demi sans les voir. Puis elle était stressée de me voir entre les deux. Je suis comme… Neveu et nièce, là. Ouais, je suis allé sur TikTok puis t'as vraiment qu'une année, un de mes neveux m'écrivait, il se présente. « Ah, je sais pas si tu me replaces. » C'est le fiole de ma mère. Mais voyons. C'est comme « Je te replace vraiment, là. » Tu sais, je t'aime. T'es dans ma famille. Tu sais, il y a ce game-là. Mais eux, c'est que ça a l'air plus gros que ça. Mon père a fait la même affaire. Ouais. Salut, me replace-tu. Richard, non. Mais moi, ça a l'air d'être vraiment de quoi au secondaire. Non, mais il y a de quoi que la célébrité qui est un peu weird, là. Tu sais, quand ma cousine s'est mariée il y a quatre ans, puis j'étais avec mon ex, puis Anne-Élisabeth était quand même populaire. Elle était prime time dans plein d'émissions. On était là-bas, puis j'étais comme « Ah, ça va être weird, là. » Tu sais, genre, ma famille va peut-être vouloir. J'étais comme « Gris, non, il behave, là. » Tu sais, comme tout va bien. Ils sont smart. Mais quand on fait « Hey, nous, on s'en va. » Là, il y a un line-up qui se crée. « Ah non, ça va être des photos, là, là. » Puis tu sais, du monde faisait comme « T'es bonne, mais c'est avec lui qu'on veut une photo parce qu'il nous ferait. » Le monde, c'est comme ils se sont retenus toute la soirée. On va pas les déranger, ce sera pas gossant, mais ils ont fait « Ah, ça, ça, c'est quelque chose que je trouve un peu plate. » « Ma cousine s'est mariée, on peut-tu garder, genre, le moment sur eux autres, là, plus que prendre des photos dans un cadrage de porte. » Puis quelle est-ce petite photo que tu montras jamais? Oui, c'est ça, exactement. Moi, je l'ai vu dans un mariage, j'ai pris une photo avec. Oui, oui. Hein? L'aspect de la confiance que tu parlais tantôt, ça m'intrigue parce que, mettons, moi, j'étais un peu comme toi à ce niveau-là, j'avais bien des amis puis je t'ai amie avec pas mal de tout le monde puis tout, mais moi, je pensais rien qu'à faire... Tu sais, c'est cliché, là. Par des jokes. Je voulais juste faire rire. Je faisais des trucs chez nous, j'apprenais une toune par cœur pour pouvoir faire rire. C'est tout ce que je pensais à. Les filles, ça m'intéressait pas. Puis j'intéressais pas les filles, fait que c'était que... Ça, ça a pas changé, oui. Je vais pleurer quand j'étais... J'ai beaucoup de peine, mais quand... Quand j'étais aux primaires, OK, j'avais sixième année, j'avais les cheveux longs jusqu'aux fesses, OK? Puis... Je vais vous montrer des photos à un moment donné, mais j'avais les cheveux longs jusqu'aux fesses, mais j'avais quand même beaucoup d'amis aux primaires. Mais ça, c'est parce que mes cheveux, ils ont poussé entre-temps, fait que je suis devenu ami avec eux autres, puis là, mes cheveux, ils ont poussé puis je suis resté ami avec les gens, c'est pas parce que j'avais des cheveux longs. Mais rendu au secondaire, entre l'été, entre le primaire puis le secondaire, les gens me conseillaient, ma famille et tout, ils me disaient que tu devrais peut-être te faire couper les cheveux parce que tes adolescents, c'est méchant puis tu devrais te faire écoeurir, tu sais. Puis j'étais comme, OK, ça a du sens. Ça fait que je me suis coupé les cheveux, mais j'avais peur de me faire couper les cheveux avant. Là, je me suis fait couper les cheveux, mais j'ai eu plein d'amis au secondaire, ça s'est bien passé. À cause d'il y avait les cheveux plus courts. Exact. Je me suis posé la question de « Est-ce que si j'avais gardé les cheveux longs, j'aurais réussi à quand même avoir des amis? » Mais sûrement, je me serais fait écoeurir par les plus vieux dans les autres années. Tes amis du secondaire, demandent-leur à eux, ils te répondraient. « Oh non, Charlo. » Ah non, ça, là! Tu n'étais pas assez nice pour qu'on pense à travers. Non, mais moi, je me rappelle, à mon secondaire, il y avait un gars, on l'appelait Jésus parce qu'il avait des cheveux fucking longs puis à secondaire 5, il avait fait… Puis il transformait l'eau en 20, c'était vraiment… C'est incroyable! Mais toutes les années, il s'est fait appeler Jésus puis il trouvait ça fucking drôle, mais ça allait, il était métalleux un peu puis tout. Puis à la dernière semaine, il a fait l'affaire de Lecan, tête rasée, puis là, tout le monde était comme « Ah! » Puis on a dit son vrai nom après. Je ne veux plus parler. Oui, mais c'est fou comment tes trois premières semaines au secondaire, puis là, ça n'aide pas les ados qui écoutent ça, mais il y a des affaires qui peuvent te coller à la peau. Un surnom, tu disais, tu nœuds, crotte de nez, parce qu'une fois, tu l'as vu fouiller dans le nez puis tu es comme « Ah! » Ça va être crottonné pour cinq ans. Ça, c'est… Je n'éclairerais pas, mais je me tenais avec les intimidateurs un peu. Oui, oui. Moi, j'ai vécu au secondaire, on parle des mauvais souvenirs du secondaire. Je pense à toutes les filles qui ont eu leur première règle, une journée de pantalon blanc ou des affaires dans la même, mais moi, un moment donné, il y a l'intercom dans l'école, le multivox, puis c'était les messages qui vont à toute l'école parce que des fois, tu te fais appeler juste dans ta classe puis à la fin des messages, ça fait « Aux secrétariats ils sont appelés là-là » puis rendu à mon nom, il y a un bug, ça fait « Crick » dans… Ça fait « Tommy Téron ». C'était en masse de… J'étais un peu chubby. J'aurais même pas trouvé. J'allais dire quoi « Téron » ? Ben « Téron » Ah, hostie ! OK. Au lieu de « Néron » T'es trop sain, toi. Oui, j'essaie. En marchant, en marchant vers le secrétariat, je passe devant une clôture « Tommy Téron » j'étais comme ça a duré deux mois de « Tommy Téron ». J'ai fini par tuer le gars. Là, notre réponse va sûrement… Je suis sûr, va être pas mal toute la même, mais c'était quoi votre relation avec vos enseignants en général ? C'était tout le temps, un peu comme dans Chouchou. Moi, je couchais juste… Ouais, c'est ça. Bien joué. Bien joué. Ben, ça dépend lesquels. Moi, mes profs de maths, honnêtement, ils me détestaient et avec raison. Parce que t'étais pas bonne ou pas? Ah, j'étais pas… Non seulement pas bonne, j'avais aucune volonté d'apprendre. Aucun intérêt, ouais. Je comprenais rien. Par contre, après ça, j'étais un peu comme toi, là. Genre, j'aimais ça faire un peu de répartie par-ci, par-là. Fait que… La bavarde, quoi. Même chose. Je pense pas que je dérangeais. C'est ce que je me suis rendu compte, surtout… C'est surtout au cégep par après, mais secondaire, quand j'ai découvert que j'étais capable de faire rire le monde, puis c'est un prof de maths, puis je l'ai tellement dit dans mon premier show, mais un prof de maths qui avait fait comme… Toi, t'as pas des bonnes notes, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux être policier. Ça m'éliore. Je vais te laisser 10 minutes le vendredi dans la période de maths. C'est le front de la classe, c'est une niaiserie. C'est comme mes premiers stand-up. Fait que là, c'est toute la semaine, je m'écrivais mes niaiseries. Fait que j'arrivais… Puis tu sais, j'ai un souvenir de ça que j'ai dû embellir avec le temps parce que j'ai peut-être fait deux, trois, quatre fois, mais c'est tellement resté ancré que c'est là que je me suis rendu compte. Je fais… Ah oui, je fais rire mes camarades, mais je fais rire les profs aussi. Je leur manque pas de respect où c'est jamais comme une affaire de… Tu sais, j'en ai vu du monde être méchant avec des profs pour faire rire la classe. Genre swinguer une brosse, tu sais, comme à deux pouces la tête d'un prof. Tu sais, comme… Wow. Nous autres, on trouvait ça hot, mais on était comme… C'est violent, dans le fond. C'est tout ça. Fait que je pense que, oui, j'étais le même. Mon souvenir de prof, je pense qu'il n'y a aucun prof qui me détestait puis j'en haïssais non plus. Moi, j'ai retravaillé avec des collègues enseignantes qui étaient mes enseignants. Ah! Ouais. Puis qu'ils ne comprenaient pas qu'à l'époque, j'avais 14 ans. Puis, hein? Je fais ça aussi. Je réalisais, j'ai réagi, mais je fais un moment. Tu retravaillais avec des gens qui étaient tes profs? Ouais. Dans quelle situation? Parce que je fais des ateliers d'humour à l'école secondaire que j'étais. Puis il y a des profs que je travaille avec que je n'aimais pas, qui ne m'aimais pas. Puis là, on s'est allé très cordial. Ouais. Bonjour. Bien, moi, on a dû briser ce fret-là, là, où est-ce que j'étais comme… Oui, je porte une casquette et je me promène avec la casquette. Je regarde tous les profs. Salut! OK, Victoria. Les cheveux longs, une calotte. Non, c'est vraiment bébé. Tu sais, quand je dis l'évolution, le gars qui dort avec un chronomètre. C'est correct d'aller dans les… Avec un chronomètre, tu sais, je n'en reviens pas. Quand j'étais à… C'est l'université, dans le fond, quand je fais mon cours d'ostéo, qui est un collège privé et tout ça, puis il y avait une directrice, Mme Laberge, qui est décédée aujourd'hui, mais elle, là, c'était… On n'avait pas le droit Nike, Puma, c'est énorme. Je me demande, ils ne viennent pas voir nos souliers, ils viennent se faire traiter, tout ça. Tout le long, puis mon examen, fin d'année, je me suis dit, Mme Christ, je vais mettre des shoes blancs, je vais aller le faire devant le jury. Quand je suis arrivé, elle me dit, tu as 15 minutes pour aller te trouver d'autres souliers. J'ai couru jusqu'à sur Saint-Denis, au Jack and Jones. Ça ne me prend pas les shoes, n'importe quel temps que ça me rende dans les pieds. Les besoins, là, je suis revenu avec des souliers genre noirs, puis elle était comme, c'est parfait, mais quand il est décédé, je suis allé à ses funérailles avec mes sneakers blancs. Puis je me rappelle encore que le monde était, ah, Stipino, tu n'as pas, je sais, oui, parce que Chris, je vais, puis ça l'a fait très, genre, Mais tes mères, rancuniers, j'en vais pas à ses funérailles pour la faire chier. Ils m'ont demandé d'y aller parce qu'en bout de ligne, je pense que quand, quand ça s'est terminé, l'ostéo, je savais que je ne l'avais pas travaillé là-dedans, mais je ne voulais pas l'abandonner. Puis ils m'ont invité, un moment donné, c'était Ostéopathie Québec, c'était un congrès, ils voulaient une demi-heure de buffer, de joke, puis ils m'ont engagé. C'est la première fois, je me sentais bien parmi, genre, ma cohorte de monde d'ostéo puis parmi les profs ostéo, je m'en viens faire des jokes. Je suis heureux dans ce que je fais parmi les ostéopathes. Fait que tu sais, je pense que c'est là que je l'ai vu qu'elle riait. C'est là qu'ils ont dit, hey, Madame Laberge, elle a tellement aimé ça quand tu es venue faire ta demi-heure. Oui, c'était à l'église, il y avait, genre, Roquevoisin chantait. Quoi? Oui, elle a traité Roquevoisin, ma directrice, fait qu'il était là, à ses funérailles, il chantait. Il y a beaucoup de profs, moi, mettons, que le monde dirait, tu venais à ses funérailles, je disais, je connais personne, elle part elle, puis elle est morte. Oui. Moi, je connaissais tous les autres profs qui étaient là. C'est les gens du programme, oui, exactement. OK, je suis un imbécile. Non, ce n'est pas un imbécile, mais c'était comme, elle était très, très, très influente dans le milieu de l'ostéopathie. Fait que nous, on nous a vraiment, tu sais, on l'a suivi pendant cinq ans en formation. Mais toi, Doua, tu disais qu'il y a des profs qui étaient rancunières de quand tu avais 14. Oui, ça a pris un an, puis que j'ai travaillé deux ans à la même école, première année, la prof, oui, en fait, elle s'est passée par d'autres enseignants qui étaient comme, ouais, telle personne, elle n'est vraiment pas d'âme avec toi. J'étais comme, hey, man, ça fait presque 20 ans qu'elle m'a eue cette enseignante-là. Puis finalement, à un moment donné, elle l'a vraiment, l'année d'après, parce que j'avais un plus gros contrat, on se croisait plus souvent, puis elle a vraiment fait, hey, tu sais que je te détestais, puis j'étais comme, je comprends vraiment pas, parce que je n'étais pas détestable. Elle est comme, non, mais toi et ta clique des filles. Mais Miley Cyrus non plus comprendrait pas pourquoi tu l'ailles de même. Hey, mais j'avais une clique, on était des filles vraiment, mais les filles, on était super loud, non, juste super loud. Loud girl. Absolument loud. On était comme, ah, c'est beau, arrête. Puis on était en anglais, c'était facile. Fait que, puis elle était comme, mais je suis vraiment contente de voir qui t'es devenue, t'es, tu sais, comme une belle personne et tout ça. Puis j'étais comme, wow, shit, OK, puis je m'excuse de ça, tu sais. Puis elle était comme, c'est vrai que t'étais jeune et tout ça, mais elle a quand même, elle avait eu une rencontre avec moi. Elle a tenu un grudge. Oui, mais des fois, je peux comprendre, parce que moi, j'ai eu des bifs avec des profs puis je vais te dire que, eux, je comprends qu'on est jeunes, mais c'est le quotidien. Puis dans ma vie, j'ai bien été arrogant dans ma vie, c'est avec certains profs. Je me rappelle une prof, voyons, éthique et culture, ça ne cliquait pas, nos deux, à tout champ, elle faisait genre, tu sais quoi, votre plus grand rêve, personne répond, personne répond, elle insiste, elle insiste, une minute, je lève ma main, puis je pensais pas devenir humoriste dans ce temps-là, mais je suis comme, un rêve fou, ça serait être humoriste, mais tu sais, c'est là que je le suis devenu, tu fais, mais tu sais, c'était vraiment, puis elle fait, ben c'est sûr, les humoristes disent tout que t'as pas beau à l'école, tu sais, genre que toi, finalement, tu voulais l'aider. Ah ben ça, c'est méchant par contre. mais tu sais, maintenant, on avait une madame qui était là pour nous parler, genre une madame africaine qui venait nous parler des traditions d'Afrique, puis elle a dit la n'word devant elle, fait que tu sais, c'était une drôle de madame, tu sais, il y a un gars après moi qui a dit, tu jouais dans la Ligue nationale, puis elle est comme, ben les joueurs de la Ligue nationale sont toujours pas mal plus avancés que toi, t'es comme, tu demandes notre rêve le plus fou, même ta crise de gueule, puis arrête de dire. Il n'y a pas le brisé, là. Fait que c'était tout ça, mais moi, je me rappelle une année, je l'avais bien cherché, elle m'avait envoyé à la pause, puis le cours d'après, elle m'a dit, non, tu rentres pas. En beau taparneur, j'arrive à la pause, mais elle ne m'avait pas donné de papier. Fait que là, le gars, elle dit, ben, elle va chercher un papier, tu sais, il faut qu'elle te donne un papier, elle va juste t'envoyer ça. Comment je sais que t'es allée à ta classe, t'es pas venu le site. Mais là, moi, j'arrive, time to shine, la porte est barrée, je cogne, elle fait, non! Puis là, ça prend un papier, tu sais, dans la petite fenêtre, puis tout ça, puis tout ça. Là, elle ouvre la porte, puis tout ça, quand elle va pour refermer la porte, elle va pour claquer la porte avant d'aller me faire mon papier, je mets mon pied, la porte t'en ouvre, puis là, t'as son bureau, la porte est grande ouverte, puis tout le long, quand elle me fait mon papier, je fais juste faire, « Tech, on fait quoi aujourd'hui? » Asti, t'étais baveux! Genre, elle, j'étais, t'sais là, en dessous de sa peau, elle était en... J'étais fucking baveux, fait qu'elle, je pourrais comprendre, mais tu sais, je l'aimais vraiment pas aussi à l'inverse, mais sinon, tous les autres profs que j'ai eus pour vrai, j'ai tellement eu des bons profs, là. Et honnêtement, pour avoir fait les deux, être étudiante et enseignante, il y en a qui m'ont vraiment gossée, des élèves, mais après, tu t'en fous tellement. Tu sais, ils gratuits, mais c'est ça, je ne sais pas, je ne sais pas si tu... C'est parce qu'elle, elle a dit un an, toi, elle veut qu'il soit... Oui, pour l'avoir fait, pour vrai, j'en avais, je te le dis, j'en ai eu, ça allait super bien avec tous mes élèves, mais il y en avait tout le temps un dans les six classes, puis après ça, j'étais comme, tu sais quoi, son loop frontal, il n'est pas développé à cet éticule-là. Oui, pour vrai. Mais c'est correct que tu dis ça parce que justement, la version adulte, mais on dirait que je suis comme, pas en désaccord avec la maman, tu sais, faire que, hey, tu m'as fait chier pendant tout... Parce que moi, mettons, je me rappelle, mettons, du monde au secondaire qui m'ont fait chier tout mon secondaire, je le recroise aujourd'hui, 20 ans plus tard, puis je suis comme, je ne te dirais pas bonjour aussi dans la ligne du IGA, même si tu es rendu à Montréal et tout, mais j'avoue que si la personne vient faire, hey, excuse-moi, j'ai vraiment été une marde tout le secondaire, je lui fais, hey, regarde. Beaucoup de monde font ça aussi. Mais il y a encore du monde que je croise, puis je suis comme, non, je vais t'ignorer. Non, mais tu dois être au secondaire en même temps que lui. Oui. La différence, tu sais, la prof, je peux comprendre qu'elle garde une rancœur parce qu'à une, c'est leur vérité. Oui. Ce n'est pas juste 5 ans, ils font ça 35 ans, puis tu es peut-être dans le top 3 des plus fucking gossants, baveux qu'ils ont eu, mais une minute, on se développe, mais une minute, c'est parce que, Chris, tu restes un adulte là-dedans, la nuance que j'ai, c'est soit the bigger person, tu es rendu prof tabarnak, c'est quoi le bout que tu ne fais pas. Décroche, bien oui. Oui, oui. OK, elle n'a pas changé, puis tout, puis je l'aïe encore parce qu'à 14 ans, elle parlait fort. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec Tom parce que moi, j'ai énormément de respect pour les enseignants et les enseignants que j'ai adorés, mais je suis aussi très peu indulgents envers les profs parce que je suis comme, tu sais, mettons, moi, le prof, il y a 1000 élèves. Ben, c'est ça. Puis là, mettons, l'élève, tu ne t'en rappelleras plus, il ne va pas gâcher ta vie. Non. Alors qu'un prof peut gâcher la vie d'une personne. On se rappelle tous nos profs, exactement. Oui, oui, puis on dirait que parce que, on dirait que comme le prof ne peut pas tant, surtout aujourd'hui en plus, je trouve qu'il ne peut pas tant répliquer. Fait que c'est un élève qui te fait chier. Là, tu le gardes là-dedans, tu le gardes là-dedans. Fait que ça se peut que quand tu le croises 15 ans plus tard, c'est comme, toi, tu es rendu adulte puis je ne te donnerais pas vraiment de passer à la palette. Parce que je trouve que toi, tu es rendu tellement contrôlé. Justement, les profs, je trouve que c'est des devins, pas des devins, mais des personnes saines dans le sens que, hey, c'est tough, tu te dis, tu en as 1000 qui te font chier, mettons, tu en as 32 sur tes 1000 qui te font chier puis tu fais, toute la journée, je ne pourrais rien dire parce qu'en plus, on est rendu dans une génération que le parent va backer son kid qui est chiant. Je trouve, hey, moi, chapeau, là. Moi, la raison pour laquelle je parle un peu de devenir bigger person, tu sais, j'ai été bavé avec des profs, mais j'ai aussi eu des profs. Moi, je suis un étudiant un peu à problème puis tout ça, mais j'ai une prof, Mme Stéphanie, elle était ma tuteure secondaire 1. Elle ne m'a pas lâché du long. Genre, elle, elle m'a spoté. En fait, ce gars-là, ce n'est pas un mauvais petit gars. Puis une année, je me rappelle en secondaire 4, j'étais dans le trouble pour un affaire. Ma tuteure du moment, elle était là puis elle, elle a incité pour être là. Puis je me rappelle, la prof, elle a dit, oui, il était monté ses bureaux dans le cours de science. Je n'avais jamais fait ça puis d'envie, je suis honnête. Tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Oui. Bien non, mais le prix, c'est que c'est niaiseux, mais j'ai le vertige d'envie. Ce n'est pas mon réflexe de monter ses affaires dans la vie. Là, je me suis dit, hey, je n'ai jamais fait ça. Mon père est là, le directeur est là puis tout ça. Puis elle était là, j'en avais pris de son temps pour être là puis elle a fait, il n'a pas fait ça. Le connaissant, oui, exact. Tu sais, elle m'a backé puis tout. Puis ce prof-là a comme décidé, il y a vraiment beaucoup de profs. Moi, il y a eu Mme Mireille qui m'a écrit récemment. Elle, c'était comme la psychoéducatrice de l'école. Elle m'appelait des fois, là, il t'appelle au secrétariat, Mme Mireille veut te voir, elle me prenait une période de la jaser de ma vie puis tout parce qu'il savait que ça brassait un peu chez nous puis je pense que les profs wise spotaient de ce pas un mauvais petit gars mais tu sais, souvent un petit gars-là dans l'école, c'est que chez eux, ça brassait un peu. Ben, c'est ça. Il y a un milieu un peu moins stable puis tu peux le spotter. C'est quand même il y a un Michelinasse dans un sac d'épicerie. Il n'y a pas un sandwich multigrain, puis c'est pas grave puis je ne fais pas de reproche à mes parents mais comme il y avait, tu sais, je débordais d'énergie parce que Chris, j'étais content d'avoir du monde puis là, c'était safe puis tout ça puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté avec quelqu'un qui 15 ans plus tard, il est comme « Asti que je suis à l'issette ». Le fait que dans le temps, tu n'étais pas capable de spotter que je n'étais pas mal intentionné puis 15 ans après, tu as encore une rancœur tabarnak. Et honnêtement, la vérité, c'est que les jeunes, la majorité que tu recroises puis qu'ils savent qu'ils ont été des petits christs avec toi, pour vrai, ils s'excusent dès qu'ils te revoient. Moi, des élèves, ils venaient me voir et ils étaient comme « Mais ce doit pour vrai, je m'excuse tellement ». Puis je suis comme « Déjà, je ne me rappelle pas t'es qui ». Et si je ne me rappelle pas t'es qui, c'est que t'étais un petit cul comme les autres, tu comprends ? Puis ils s'excusent. C'est vraiment genre le premier réflexe. Je suis tellement rancunier de deux, trois profs. Tu t'excuserais pas ? Je me vois déjà gagner des prix puis les insulter devant tout le monde. J'ai un de mes profs, M. Tavernier, moi, je faisais théâtre, improvisation, atelier, humour, à l'école. Puis comme je vous dis, je pensais juste à faire rire. Je me foutais de mes notes. Puis c'était le prof de maths. Puis c'était le genre de prof qui disait « Allez pas en science nature, c'est trop tough pour vous ». C'est ça qu'il disait. Il décourageait les gens. Puis moi, je m'en foutais de science nature, mais le monde, ça les découragait. Puis moi, mes notes n'étaient pas bonnes en 5 à cause du théâtre. Je ne faisais rien d'autre que ça. Et un moment donné, à la rencontre de parents, il avait dit devant ma mère, il disait « Est-ce que, Sherlock, tu serais prêt à tout faire pour que ses notes augmentent? » Puis là, je suis comme « Bien oui, je vais faire vraiment mon possible. » Il dit « Parfait. Est-ce que tu serais prêt à arrêter le théâtre, l'humour et l'improvisation? » Ah, franchement! Puis j'ai fait « Non, je me suis levé, je suis parti. » Puis ma mère, elle m'a suivi parce qu'elle était comme « Bien, c'est un épais, ce prof-là. » Oui, il a dit « Mais j'ai un orienteur qui a fait la même affaire. Quand j'ai dit « Je veux être humoriste, il a fait comme il va falloir que tu sois réaliste. » Puis j'ai fait comme « Ah! » Puis j'ai fait « Qu'est-ce que je peux faire? » J'étais anéantie, j'ai fait « Qu'est-ce que tu aimes? » Bien, je fais mes cours de sauveteur, je joue au water polo puis je me rappelle encore le petit gros livre. Il a fait comme « Tac, soudeur aquatique. » Oh my God! Soudeur aquatique. Ça, c'est réaliste. Je suis sorti de là. On veut du réalisme en v'là. J'étais tout pété. J'ai fait « Les gars, il m'a dit que j'allais être soudeur aquatique. » C'est comme ça m'a... T'entends-tu sur scène ça? J'en ai parlé dans mon premier show parce que je voulais être policier. J'avais effectivement pas les notes. Moi, j'ai gradué ça fait longtemps. J'ai gradué en 2000 puis en 2000, c'est pas une joke. C'est comme si Montréal avait réalisé faire « Hey! » C'est comme... On peut pas juste mesurer 6 pieds 1 puis être blanc. Ça prendrait comme... Il y a des guerres de rue puis tout ça puis il faudrait peut-être avoir comme multiculturel. Exactement, la diversité. Moi, j'ai fini avec 85 de moyenne au secondaire puis je n'avais pas pu rentrer en police parce que cette année-là, en partir de 2000, ils se sont mis à faire des quotas plus comme... Moins de blancs. Ça fait que... Ça fait bizarre de dire... La discrimination positive qui s'appelle. Oui, exactement. Maintenant, je pense qu'ils ont réussi à ramener ça parce que tu fais... Effectivement, en plus, beaucoup de monde commencent à entrer à Montréal puis là, tu fais... Ça prenait de plus en plus de place, le crime... Là, on dirait que je m'enlise dans un... Mais non, non, c'était clair. J'avais de la diversité culturelle. Oui. C'est le mot que je cherchais. C'est quoi ton opinion? Je suis bien d'accord avec ça. J'aurais été une très mauvaise police pour vrai. Je suis trop chieux. J'aurais été... Ah, oui, oui, chieux. Tu penses que t'aurais été... Ah, c'est-tu que j'aurais été mauvais? Moi, j'aurais donné des étiquettes de façon arrogante, mais... Envoie-moi pas... Envoie-moi pas une descente dans un bar, c'est sûr, je me vide le corps au complet. Toi, je t'imagine cogner sa vie. Toi, devenu policier, je t'imagine, là... Vous savez pourquoi je vous arrête? Oh, oui, non, oui. Vous conduisez mal. Je vais te marrer sur mon gun, mais juste pour dire que j'en ai un. Tu sais, comme j'aurais été dégueulasse. T'aurais été ça, là. Ah, oui, oui. T'aurais été bon. T'aurais regardé ton partner dans le char. Reste là. Non, non, non. Mais t'as vraiment... Honnêtement, t'aurais eu le casting d'un policier pour vrai. Ça t'aurais bien fait pour vrai, là. Peut-être l'uniforme, mais pas le... Non, non, mais comme... Mais d'en descente, c'est le gars qui est comme... Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Rends fort, rend fort. Pourquoi Guillaume, tu s'en vas aider une vieille... Non, non, mais d'un coup... Ah, j'y aurais cru, là. J'y aurais cru en dessous. En tout cas. Il y a des profs, moi, qui sont venus me voir en show en des moments où ils ne m'attendaient pas à ça. Tu sais, des fois, j'ai un petit show. Puis, à un moment donné, il y a un ancien prof d'anglais que j'avais eu puis je trouvais tellement ça drôle de faire... Tu sais, c'est sûr qu'eux autres voient un peu. Surtout, je viens du Lac-Saint-Jean. Tu sais, il y a 3000 habitants d'où je viens, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus rare qu'il y a quelqu'un. Fait qu'eux autres viennent voir ça, ils sont creux. Puis, je trouve ça drôle de les voir avec le recul puis de faire... Est-ce-tu qu'au secondaire, on est des bébites bizarres? Je pense que c'est pour ça que je garde un souvenir négatif de ces années-là. Mais ça entait tellement mal. Puis, au final, j'étais tellement bien entouré. Je le dis souvent de tous les profs que j'ai eus, là. Je me rappelle M. Karl, une minute, on est en PPO. PPO. Je m'attendais pas à ça. PPO, tu sais, c'est le projet personnel d'orientation. Lui, il gère un peu ça puis tout. Puis, il y avait une game, c'était les Olympiques, c'était Canada-Lettonie. Puis là, moi, je peux-tu aller aux toilettes? Je m'en vais. Je m'en vais rejoindre d'autres de mes amis dans une autre classe que leur prof aimait à la game. Fait 55 minutes, je suis plus dans la classe. Une minute, ils popent dans le cadre de porte. « T'es là, toi! » Ils me cherchent dans l'école depuis tantôt. Ouais. Voyons, faut que tu me le dises. Je peux-tu rester avec l'autre période parce qu'on a deux périodes collées? Ben oui. Ah, ça, j'adore. un petit mot de sa faite. Ça, j'adore. 40 minutes qu'ils me cherchent puis quand ils me trouvent, il est même pas fâché. Il est soulagé de faire comme il. Ben oui! Il est juste là, tu sais. Madame Audrey, j'ai tellement eu des profs positifs, moi, pour vrai. Mes profs, je pense que c'est la raison pourquoi j'aime autant les profs d'envie, c'est que moi, je pense que les profs m'ont vraiment enligné d'envie. Ouais. Puis il aurait pu, comme je dis, m'envoyer dans une autre école puis tout, puis de m'envoyer sur eux autres qu'ils ont fait même. Puis c'est du monde qu'à l'époque, la madame qui a décidé de ne pas m'envoyer dans cette école-là, c'est une madame que j'haïssais dans le temps parce que c'est elle qui me renvoyait chez nous quand je faisais du trouble. Puis j'étais comme... Elle avait un certain jugement quand même de... Oui. Puis elle, malgré tout ça, elle était comme non, on va pas le perdre là, mais ça l'aidera pas d'aller là-bas. Ils ont tellement eu du jugement, c'est une école publique dans un petit village, sûrement qu'ils sont pas payés les heures qui étaient supposés être payés. Puis man, je suis tellement reconnaissant de ça. Puis j'ai eu des profs négatifs que je suis dit, ah, si toutes les profs étaient elles-mêmes, tu sais, décourager les élèves puis tout. Tu sais, madame Mireille, là, un moment donné, j'ai dit, je vais lâcher l'impro dans son bureau puis elle fait non. Tu peux faire bien des affaires mais pas lâcher l'impro. Parce qu'elle, elle le spotait bien que c'était là que je suis le plus heureux puis que c'était une bulle de non, je vais lâcher l'impro parce que c'est un peu loser faire dans l'impro, tu sais. Ah ouais? Puis elle était comme, non, continue. Oh ouais, ben. Non, non, mais c'était quand même fou que les profs te disent non, fais pas ça. Tu sais, un intervenant, non, reste là-dedans puis tout ça, c'est bon d'avoir des passions puis elle, elle avoue, je suis rendue aussi Mme Mireille. Mme Mireille, elle m'a écrit. Dans la truce à Vancouver. Non, mais elle m'a écrit récemment puis j'étais comme, genre, j'ai vraiment failli brailler genre de juste faire, astille, si elle savait plus, j'y ai dit. Tu sais pas à quel point. Mais c'est important de le dire aussi parce que honnêtement, avec toutes les conditions, ils parleront des salaires comme ils veulent et tout ça. Une des trucs les plus rewarding qui est plus, c'est quand tes élèves ils reviennent fucking dix ans plus tard puis ils sont comme, merci tellement. Fait que tu fais ça bénévole? Hé, gratuit. Ben oui. J'étais saoulée à un moment donné. Mais moi, j'ai fait des lettres de recommandation à mes élèves qui rentraient à l'université. Ah, ça c'est cool. J'étais comme Miss Doigts puis ça faisait longtemps que je les avais eus puis j'étais comme avec plaisir. Fait que... Puis il y a des étudiants qui eux reviennent pour donner des cours d'impro puis d'humour dans ton école qui mettent une casquette pour montrer... Arrêtez-moi quelqu'un pour voir. Moi, c'est ça, qu'il y a un de mes anciens élèves qui m'a vendu une vape. Ah! Non! T'as-tu fait un prix? Il est rendu à 18 ans. Non, il m'a pas fait de prix. Cheap, big! C'est comme shit! Ouais, on a une vie, quoi. Mais je pense que pour conclure ce sujet-là, à moins que tu vas... À plus! On va pas mal conclure l'épisode. Ça va être un deux thèmes aujourd'hui. Mais je pense que c'est trop souvent que je me suis dit genre, les profs, il faut vraiment que... Il faut qu'il y ait une formation comment être bon avec les jeunes. Pédagogique, ça? Pédagogue. Non, pas... Ils ont pas ça à l'école. On apprend pédagogie, on a genre trois cours là-dessus. Mais non, c'est sûr qu'il y a des profs qu'ils sont juste... C'est même que tu conclues l'épisode! Je suis un esti de commentaire! Non, mais c'est juste... Il y avait plein de profs que je disais, OK, tu connais ta matière, mais t'es la personne la plus plate au monde. Mais on a des cours là-dessus. Non, mais ça se donne pas du charisme. Non, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça, sois pas prof à ce moment-là. Non, mais on dirait qu'il y en a qui ont... Sérieux! Non, mais je pense qu'on manque de profs pis son Q, c'est... Hey, c'est ta voix est drabe, là. Ben t'en fais pas... Non, mais pas la voix, mais je pense qu'il y en a peut-être qu'en bout d'année, ça s'effrite leur passion, tu sais, pis ils sont peut-être un peu plus blasés pis ils sont là pour faire comme... Moi, j'ai une pension que je veux pas perdre. Mais je dis pas que tous les profs sont mêmes. Au contraire, je pense qu'il y a plein de profs qui sont passionnés pis que... Je pense que pour rentrer là-dedans, il faut être passionné, mais je peux comprendre. Je vois même des profs, des fois, faire comme... Il y a pas de pédagogie, mais moi, je suis plus d'université que secondaire, je pense. T'sais, l'université, t'as beaucoup des profs que leur recherche est financée s'ils enseignent un peu, tu sais, fait que dans le sens, c'est comme... Ah, my God, c'est dégueulasse, les profs de... Pas de philo, mais de physio, mettons, physiologie, t'es le moins bon prof au monde. Mais l'université, par contre, c'est que tu t'en vas là vraiment plus pour la matière. T'es pas en recherche de ce que tu veux faire, blablabla. Non, non, oui. T'sais, au secondaire, c'est plus fragile, à mes yeux. Oui. Je pense que je me suis mal-exprimé et ce que je veux dire, c'est... Trop tard. Non, merde. Non, ce que je veux dire, c'est que je préfère avoir un prof qui connaît... qui est pas calé dans la matière, mais qui est plus pédagogique pis qui est meilleur que quelqu'un qui est zéro pédago, mais qui est calé dans ce qu'il enseigne. Ouais, ouais. Parce que je pense que ce qu'il enseigne, à la limite, quelqu'un avec un bon plan de cours pis il pourrait faire le même job, genre... Peut-être pas le même job, mais c'est... Ça dépend de quoi, là, mais oui, je comprends que... T'sais, c'est que... Comme, t'sais, la prof que je vous parle, là, qui a dit l'un word pis la prof d'éthique et culture, là, t'es comme... Elle a pas appris ça dans les cours de pédagogie. C'est tellement contradictoire. Ouais, c'est la fois la plus contradictoire. Une prof d'éthique et culture raciste. C'était malade. C'était malade, t'sais. C'est ça le cours. Éthique et culture raciste. Prove me wrong. C'était pas les présentations. Non, mais t'sais, pis c'était une autre époque aussi. Je pense à deux étudiants qui étaient comme... Comme... Un peu, comme... Foncés. Pis t'sais, je dis ça parce que... Au Saguenay, c'était... Fun fact, au Saguenay, on n'avait pas mille. Ouais. Le surnom, c'était... J'en ai un an, on l'appelait Miguel. C'était fuck out son nom. Il y a des profs qui l'appelaient de même. Il y a des profs qui l'appelaient de même. T'sais, c'est un... Moi, ça me tue pour vrai. Je me sentais tellement mal, White Girl. Moi, j'ai le droit de rire, je m'en tape quand même. Non, mais je suis comme... Le beau tout... Miguel, quand le prof, il dit Miguel et le gars, c'est genre Alex, son nom, c'est fucking raciste. C'est un et eux qui se peuvent pas, là. C'est raciste à vrai. Mais t'sais, les profs qui allaient à ce niveau-là, tu fais, ouais, ils ont peut-être pas écouté dans les cours de pédagogie pis ils ont peut-être pas... Mais si t'es profs-là, je comprends parce que moi, t'sais, la prof, c'était juste, t'sais, même si t'étais fucking calé dans ta matière, man, ça connecte pas. Ouais. On n'a pas le goût de t'écouter, tu nous méprises, t'sais. T'sais, là, un prof qui est comme, ah, là, vous autres, les jeunes, vous gossez, c'est le deuxième cours. T'sais, là, vous allez pas niaiser toute l'année, t'sais, qu'à part avec un... Moi, ça fait 40 ans que j'enseigne, que je suis t'écœuré, ben, ça donne une espèce de lien weird. Ah, oui. Fait que c'est ça. Mais les profs, vous êtes vraiment forts. Merci à vous. Puis, ouais, c'est fucked up comme job. Ben oui. C'est une job vraiment... En fait, vous êtes forts pis vous êtes à chier. Vous êtes vraiment bon, c'est bien repris. Coupe. Pis on va s'assurer que Charlo arrête de mettre sa casquette quand il va donner des... Oh, oui. L'intervention. C'est drôle.